Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on a un petit peu de retard, bon c'est pas grave, 6 minutes, on essaiera de les rattraper. Ce soir, comme promis, Rire Factor avec un invité de choix, même deux invités ce soir, Usul et Nioh. Alors, Usul, Nioh, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous pouvez confirmer votre présence à l'antenne ? Bonsoir. Bonsoir. Également une équipe de choc d'animateurs ce soir pour vous accompagner tout au long de la radio libre, Windaub, qui est à la diffusion. Bonsoir à tous, c'est Windaub, en direct sur la 1518 Radio. On a Light qui est avec nous. Présent avec vous et très heureux aussi d'être avec Gilles et Nioh, qui est maintenant un invité d'honneur de la radio. Ouais, Nioh, c'est un squatteur. Voilà, donc bonne soirée à tous nos auditeurs, on va faire un truc d'enfer. Evenix qui est là. Salut tout le monde. Bougredan, avec qui on a fait d'ailleurs le reportage par les mangas il y a quelques jours, avec Nioh d'ailleurs. Donc Bougredan, est-ce que t'es là ? Yeah, hello mes petites biches, ce soir ça va swingé ! Nova est avec nous, Nova, nouvel animateur que vous avez pu entendre tout à l'heure sur la 1518 Radio. Hey, je suis très honoré d'être invité dans l'émission, enfin de participer à cette émission en présence du jour. En fait que vous venez tous à l'Elysée, tu vois, vous êtes tous honorés. Être présent sur la 1518 Radio, c'est un honneur. Bonjour, moi je suis honoré, Stendhal, honoré. Moi j'ai une question, c'est que... Suivez, suivez, enchaîné. On entend Nova sur la 1518, mais ce qu'on entend 1518 sur Radio Nova, c'est ça la question. C'est ça la question. Maître Mantes également, qui a gagné le... enfin, pas un concours, mais enfin bon, qui a gagné le droit d'être là ce soir en tout cas. On sait pas comment. Salut tout le monde. Salut Maître Mantes, j'espère que tu vas bien. Ça, ça va. Bon, orthovésion. On a une équipe assez nombreuse. Ouais. Ce soir, donc, le programme, vous l'avez peut-être vu sur le topic qui est épinglé actuellement sur le 1518. Donc, première partie interview, donc Usul vous répondra, Nio également, si vous avez des questions. L'invité mystère qui m'enjoindra vers 21h45, si je dis pas de bêtises, donc ce sera un invité avec une voix déformée qui viendra vous faire un petit coucou. Usul devra deviner qui c'est, c'est quelqu'un qui le connaît, que je précise. Le Blind Test, avec quelques auditeurs, avec des battles. Blind Test spécial 3615 Usul. Et voilà, donc jusqu'à 22h30. C'est parti. Donc, vos moyens pour poser des questions à Usul, si vous le souhaitez. On choisira peut-être quelques questions parmi les vôtres. La première sur le topic où vous postez, vous postez une question, il n'y a pas de souci. La deuxième par SMS au 71001. Vous envoyez 1518 suivis de votre question. et on la lira, donc, s'il n'y a pas de problème. Alors, Usul, Nio, j'ai envie de vous dire. Tu pourrais rappeler, avant de commencer, je pourrais juste rappeler que, donc, les liens importants pour cette émission. Donc, premier lien important, c'est le Facebook de Usul, que vous pouvez rejoindre. Enfin, il y en a plusieurs, donc, en l'occurrence. Mais, bon, vous allez sur Facebook, vous trouverez... Non, il y en a plusieurs, j'ai vu. Il n'y a pas celui de ton Radio Usul. Il y en a plusieurs. Ah bon ? Oui, non, le Radio Usul, ce n'est pas un officiel, c'est comme Walmart. Autant pour moi, autant pour moi. L'officiel, c'est celui à 14 000 fans, il me semble. Donc, rejoignez le Facebook de Usul, le Facebook de Nio. Le Facebook de Nio, c'est la Java en ce moment. Ça monte, ça monte. Et le Facebook de la 1518 Radio, donc, voilà, comme ça, vous pouvez suivre l'actualité de la radio, etc., etc., voir les prochaines émissions, les prochains invités, les prochains reportages. Orthographe, tu peux rouler et lancer l'émission. Vas-y, roule, ortho. Donc, comme je disais, écoutez, Usul Nio, j'ai envie de vous dire, comment ça va ce soir ? Est-ce que tout va bien ? Écoute, moi, je t'ai vu hier soir, donc, demande plus toi à Usul. Non, mais, enfin, pour les émissions. Moi, ça va très bien. Et je laisse l'honneur à l'invité principal. Oui, je vais avoir du mal à faire une réponse intéressante sur comment ça va, mais il fait à peu près beau, ça va. Et toi ? Voilà, c'est ça qu'il faut répondre. C'est un truc qui a mis du temps à comprendre dans les relations sociales, c'est que quand on demande comment ça va, c'est pas si c'est certainement ce que tu penses de ta situation actuelle, t'es plutôt censé dire, ben, ça va, et toi ? Parce que l'autre, en fait, il attend que ça, il attend que tu lui demandes. Non, moi, j'ai tendance, en fait, à faire, non, moi, ça va très bien, etc. Par contre, me dis pas comment toi, ça va, parce que moi, j'en ai rien à foutre, de comment toi, tu vas. Moi, j'ai tendance à dire ça, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas d'amis, en fait. Voilà, c'est ceci, le pixel-là. Ouais, t'es trop dark. T'es trop dark. Ouais, avec mes répliques qui crachent du feu. Alors, premièrement, j'ai juste envie de faire un petit hors-sujet, vu qu'on est à l'antenne, j'en profite et qu'on a mieux à l'antenne, on va remercier vraiment du fond du cœur Nioh, donc si vous ne l'avez pas vu, le reportage Paris Manga, c'est presque entièrement grâce à lui qu'on a pu avoir toutes ses exclusivités, donc Nioh, merci beaucoup, voilà. Et écoute, rien, c'est énorme. C'est énorme. Donc, voilà, donc, j'ai regardé si on a des questions, mais en attendant... Moi, j'avais une première question, en fait, à poser à Jules, d'ailleurs, vu que pour enchaîner, tu as fait une bonne transition, etc. Jules, est-ce que tu es un adepte, toi, des salons type Paris Manga et autres salons un peu axés sur l'univers de tout ce qui est culture, je ne sais pas si on peut dire ça, culture geek, culture manga peut-être, jeux vidéo, etc. Est-ce que ça t'intéresse, ce genre de salon, toi, ou pas ? Oui, parce que des fois, on peut y faire des choses intéressantes et des rencontres sympas. Après, moi, je n'ai rien contre la culture sur les trucs qui globalisent, qu'il faut un espèce de package, la culture jeux vidéo, Japon, comics, manga, geek, tu vois. C'est vrai que ce n'est pas un bon mix, en fait. Ce n'est pas forcément des sujets qui vont ensemble. Après, j'ai plus de... Bon, après, il faut bien faire des trucs, quoi. J'ai plus de problèmes avec les salons, les gros salons. Là, je m'y fais vraiment chier. Il y a beaucoup trop, trop de monde. Tu sais, les gros salons où il y a les éditeurs, quoi, la Paris Games Week... Même, même, même... C'est quoi le dernier truc, là ? Japan Expo, il y a déjà beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Japan Expo, c'est gigantesque. C'est trop grand. Le dernier gros truc que j'ai fait, c'était la Paris Games Week de l'année dernière. Je suis rentré à 14h, je suis ressorti à 15h. J'ai fait, non, c'est pas possible. Tu étais en tant qu'invité ou en tant que simple... En tant que simple. Simple visiteur. Mais on t'a jamais proposé de participer à un salon en tant que... Si, si, je l'ai fait de temps en temps, si, si. Il m'est même arrivé de me mettre derrière une table pour dédicacer des trucs. Mais après, j'ai pas de plaisir particulier dans cet exercice-là, moi. Donc, au niveau de la rencontre des fans, ça t'apporte pas quelque chose qui... Enfin, je sais pas. Si, mais les fans, on en rencontre, quoi qu'on fasse, on va rencontrer des fans. Si je sors dans un bar à Paris, je peux rencontrer des fans et discuter avec eux. Les rencontrer, ce processus industriel de... Je me mets derrière une table et vous êtes sans à défiler dans la journée. Qu'est-ce que tu veux faire comme rencontre dans ce contexte-là ? Donc, ce système-là, moi, je trouve qu'il y a des moyens plus sympas, plus ludiques et plus respectueux aussi de rencontrer son public plutôt que de lui demander de faire la queue pour un bout de papier. Bah, disons, c'est ce que les joueurs du Grenier nous avaient dit, d'ailleurs, à Paris Manga, c'est que c'est toujours compliqué de voir tout le monde, vu que c'est limité. Ils essayent de parler un peu avec chaque personne et le but de dédicacer, de faire la queue, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les fans. Encore ça va, parce que j'ai moins de population et je fais un dessin à chaque fois. Donc, je prends mon temps et j'ai plus le temps de causer avec les gens, donc c'est un petit peu plus sympa. Mais quand je vois Bob ou Fred qui se met à faire des signatures non-stop, comme une usine... Nioh, tu fais que des dessins à l'encre noire ? Je t'ai jamais vu faire des dessins couleurs. Si, ça arrive. Ma soeur, elle a un crayon jaune et elle fait que des dessins jaunes, du coup. Si je pouvais rebondir sur ce que Usul a dit, de mon point de vue, je ne suis pas à ta place, je peux comprendre tout à fait que ça t'embête, puisque signer les autographes toute la journée, ça n'apporte pas grand-chose. Mais je pense que ça peut peut-être faire plaisir juste à tes fans. Quitte à peut-être prendre un peu sur toi... C'est assez drôle ce que tu dis. En gros, tu leur dois quelque chose. Non, 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 non. Alors ça, non, je ne dis pas ça. Non, mais je dis que... Fred, du joueur du grenier, voit ça comme ça. Il se dit que c'est bien le moindre des efforts que je puisse faire que de passer une journée assis à les accueillir un par un. Moi, je dis juste que la qualité, ce qu'eux vont retirer d'une heure de queue pour cinq minutes de blabla, je pense pour eux, je juge pour eux que ça ne vaut pas le coup. Je ne suis pas si intéressant que ça. Non, c'est une vision en plus... Ah oui, ils sont heureux, mais ils ne se rendent pas compte qu'il pourrait y avoir un peu mieux. Et justement, est-ce que tu as une idée de type de rencontre qu'on pourrait faire justement pour permettre un rapprochement ? Peut-être parce que là, justement, le fait que tes vidéos, que les vidéos en général des Youtubers, etc., sont vachement industrialisantes, étant donné qu'il y a des milliers de personnes maintenant qui peuvent voir ça. Est-ce que tu as une envie, toi, de te rapprocher ? Non, il y a des choses qu'on fait. Il y a par exemple le Stunfest. Il y a des festivals à taille un peu plus humaine, comme le Stunfest qui se passe à Rennes. Bon, ça tombe bien, on est en Bretagne, donc c'est dans notre coin. Et ça fait deux ans que je participe au Stunfest. C'est un festival à taille humaine dans lequel on a même pu organiser cette année, l'année d'avant, il me semble encore, l'année d'avant, un cycle de conférences dans laquelle on est amené à développer les sujets sur la longueur, etc., avec des questions du public et un vrai échange sur ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire la question du jeu vidéo plutôt que nos petites personnes. Et on pense que dans ce contexte-là, c'est plus favorable pour un échange sur les questions qui nous intéressent, c'est-à-dire jeux vidéo, plutôt que des questions sur nous, comment on fait, etc., d'où on vient, qui on est. Ça, c'est le rapport de fans, si tu veux. J'imagine que si j'étais tout à fait cynique, je me dirais qu'il faut l'entretenir, ce rapport de fans. Moi, je préfère engager les gens à penser un peu au-delà de ce que je représente et de dire ce que je propose. Si on parle de jeux vidéo, ce n'est pas juste le délirusule. C'est ce qu'il y a au-delà. Tu es contre un peu la personnification ? Il y en a une nécessairement, parce que le format veut ça. Le format vidéo, ce n'est pas pour rien qu'on voit à ma tête que je suis face caméra. Je sais qu'il faut créer un rapport qui est de cet ordre-là, parce qu'Internet introduit une espèce de... Il faut qu'il y ait une intimité avec celui qui produit le contenu. Il faut qu'il se présente aussi un petit peu. Il faut qu'il se montre. Sinon, ça crée quoi ? De la curiosité, un peu de frustration, etc. Donc, ça marche mieux. Je pense que les gens s'attachent peut-être un peu plus quand ils ont un visage. C'est pour ça que je me suis montré. Mais je pense, au niveau de la personnalisation, il est sûr qu'elle a des mauvais côtés. Qu'est-ce que ça, 36-15, avec toi, avec une cagoule ? Déjà, ça fait un peu peur. C'est toujours faire peur. Oui, déjà. Premièrement. On a une question en rapport avec les jeux vidéo qu'on a reçue pour Usul de Eldred. Est-ce que ton côté rétro que tu affiches dans tes chroniques et qui est présente dans la vie de tous les jours ? C'est-à-dire ? Dans ta vie de tous les jours. Est-ce que, dans la vie de tous les jours, t'es comme dans les 35-15 Usul, à jouer à des jeux rétro un peu ? Oui, on joue beaucoup à des jeux. Mais nous, on récuse un petit peu le terme rétro. Et c'est ce qu'on disait. Parce qu'une autre manière, il y avait un deuxième point par rapport à ce que je vous ai parlé du Stunfest des conférences. Mais pour l'idée de créer un lien avec le public et de discuter, je fais un truc sur Twitch. J'ai un compte Twitch sur lequel il m'est arrivé d'organiser des sessions radio-usul. En gros, je ne mets pas l'image. Comme ça, il n'y a pas le... Parce que l'image n'est pas terrible sur Twitch déjà. Ensuite, il n'y a pas cette idée de je vais regarder... Enfin, cette idée de je me montre, je regarde cette... T'es qu'il y a quand même un petit peu sur Twitch. Il y a un peu, je vous ouvre ma chambre. Bon, je ne voulais pas trop faire ça. Je voulais plutôt faire un truc où on se rencontre, mais sans la mise en scène qui va autour. Donc, la mise en scène, on l'a choisie, c'est une radio, du coup. Et les gens m'envoient des questions et on dialogue. Et j'ai dû répondre comme ça à une cinquantaine de questions. On avait choisi un thème précis lors de la dernière émission, c'était l'émulation. Donc, on a réfléchi tous ensemble. C'est-à-dire que nous, on apportait des arguments ici à l'antenne. Et puis, les gens, évidemment, en mail, nous envoyaient des contre-arguments, beaucoup, qu'on lisait, auxquels on essayait de répondre. Et on réfléchit... Bon, ça, je trouve que c'était une bonne manière de rentrer en contact avec son public et de manière utile et intelligente. Après, je ne sais plus quelle était la suite de la question, vu que là, j'ai entrepris de répondre à la question. C'est parti loin, là. Alors, la question, dans son sens, c'était est-ce que tu joues à des jeux rétro comme dans les téléchroniques tous les jours ? Voilà. C'est comme ça que j'ai fait un rapport. C'est parce que, justement, lors de la dernière émission sur Radio Usul, on a parlé de ça et de la question du rétro-gaming et machin. Et on disait que les Américains préféraient le terme classique gaming. C'est-à-dire qu'on ne joue pas à des jeux parce qu'ils sont vieux. On joue à des jeux quand ils soient devenus des classiques. Comme la musique classique. Voilà. Oui, si tu veux. C'est une bonne comparaison, en fait. Oui, oui. Pourquoi pas ? Comme les classiques de la littérature. On ne les date plus à classiques de la littérature. Si on disait que c'était de la musique classique et de la musique rétro, ça passera. Est-ce qu'après, tu ne penses pas qu'il y a justement un effet de mode de se dire j'aime bien jouer à un jeu rétro, c'est un bon jeu, mais beaucoup de gens disent ça en fait juste parce que c'est un jeu rétro, tu vois. Je ne sais pas si tu arrives à saisir ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le côté branchouille de jouer à un jeu rétro, ça fait un télo. Alors que tu as aussi un tas de jeux rétro qui sont vraiment à chier. Il faut le dire où c'est ce qui est. Tu as un tas de jeux rétro qui sont vraiment à chier comme tu as un tas de jeux modernes qui sont aussi très bien et on joue aussi à des jeux modernes. Quoique là, Dorian à côté est en train de jouer à Sonic 3. Mais il peut nous arriver de jouer à League of Legends ou à Street Fighter 4. Ce n'est pas le comble de la modernité Street Fighter 4, tu me diras. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des questions sur ça, sur les jeux ? Est-ce que les auditeurs n'avaient pas soulevé cette question ? Usul, quels sont tes jeux à toi ? Ou les jeux que tu aimerais bien mettre en avant modernes, entre guillemets, auxquels tu joues, qui te font plaisir et pourquoi surtout ? On l'a fait dans... Il y a un épisode où on s'est fait particulièrement plaisir sur les jeux indépendants où on a pu parler des... Nous, ça va vraiment être les jeux auxquels on va pas mal jouer parce que souvent, il y a des ponts entre les jeux rétro et les jeux indépendants et qu'ils vont reprendre des mécaniques des jeux qu'on peut classer dans le classique gaming, les Super Mario Bros, les machins. Donc nous, par exemple, on a pas mal joué à Super Meat Boy, on a pas mal joué à Spelunky en ce moment, Binding of Isaac, moi j'ai beaucoup joué à Binding of Isaac, donc ces jeux-là, on essaie de les caser le plus souvent qu'on peut dans le 3615. T'as bien parlé d'Atto aussi, surtout. On a parlé d'Atto qui fait du Diabolo aussi. Oui, ça c'est bien. Atto même qui fait du Diabolo. On peut voir sur YouTube en plus. Une petite question qu'on nous demande, Usul et Nioh, comment vous êtes connus ? Enfin bon, personnellement, je connais la réponse et c'est un peu marrant, d'après ce que m'avait dit Nioh, mais comment vous êtes connus tous les deux ? C'était au GeekFairies, on l'avait raconté sur mon live déjà. C'était... On a bouffé un hot dog ensemble et après, on a causé et on a recosé et on a recosé. Et voilà. Tout simplement. Puis après, on s'est recontacté. Enfin, c'est ça. Oui, en gros, à un moment, j'avais envie de parler. J'ai vu que tu étais là, j'ai parlé avec toi, j'ai fait, ça va, il est rigolo. Et puis, vu que tu dessines, on a parlé de dessin et des trucs comme ça. Vu que je dessinais moi avant, on a beaucoup parlé de dessin et de notre conception de ce que c'était de dessin. De la création en général. On a parlé de grands sujets, en fait. On est parti loin. Mais avec Usul, on parle souvent de petits sujets, j'ai remarqué dans les chroniques. Après, on a même fini à parler perso. Ou alors, on parle de petits... On parle souvent dans tes chroniques de trucs qui paraissent très anodins mais qui, au final, reviennent à des grandes argumentations et c'est vraiment impressionnant la manière dont tu traites des sujets. Et c'est vraiment pas peu communs. J'ai jamais vu ça avant. Mais je pense que c'est le principe. Oui, c'est le principe. C'est qu'on a un peu de l'esprit de sérieux et quand on a un sujet, on essaie de faire une... Ça, après, c'est la formation littéraire aussi. Dorian et moi, on a tous les deux une formation littéraire. Donc, quand on a un sujet, qu'est-ce qu'on fait ? On pense à un plan, une problématique. D'ailleurs, si je peux me permettre de te couper, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas très bien, qui te découvriraient peut-être via la 15-18 radio, est-ce que tu peux présenter ta formation littéraire, justement, qui te présente ? La mienne, elle pisse pas loin. J'ai un bac L et après, j'ai fait un peu les beaux-arts 6 mois, la fac de lettres 6 mois et la fac d'histoire 6 mois. Ah, fac d'histoire. T'es où en fac d'histoire ? Juste par curiosité. Ah, Léon. Plutôt médiéval, orienté médiéval. Non, en première année, les six premiers mois, t'as pas le temps de te rendre. non, effectivement. Waco, vous avez envie d'aller. Non, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'histoire romaine. Je sais pas pourquoi. C'était un peu rigolo. Parce que c'est des brutes, les Romains, dès qu'il y a des histoires, ils s'assassinent de partout, ils s'empoisonnent. c'est des brutes terribles. Ils tuent des gens pour un rien. C'est génial, l'Empire romain, t'as des histoires extraordinaires. Mais, qu'est-ce que je disais ? Par contre, des fois, je me perds. C'est un défaut. Qu'est-ce que tu... Non, je te posais au niveau de ta formation, mais tu y as répondu, ta formation littéraire, je pense. Et Dorian, lui, il est plus philosophie médiévale. Philosophie médiévale, gratien, gratien, etc. Ah non, c'est ça, c'est... Philosophie médiévale, c'est les périodes où ils étaient encore catholiques et c'était tous des moines. C'est pour ça que c'est... Non, mais philosophie médiévale, c'est-à-dire, tu parles de... Tu t'intéresses à la philosophie... Enfin, philosophie de l'époque médiévale, non ? C'est pas ça. Mais c'est... En fait, j'ai... Approche-toi, sinon ils vont pas t'entendre, ça va faire un effet de... Moi, je me suis spécialisé assez vite dans l'histoire de la philosophie et c'était mon sujet d'étude, tout simplement, quand j'avais commencé une thèse en histoire de la philosophie médiévale. Ouais, ok, c'est intéressant. Ouais, mais du coup, t'as... Et ça a été certainement déjà dit, mais comment tu as rencontré tous les intervenants dans tes chroniques ? Genre, par exemple, Petit Gros, qui est avec toi. Et j'ai même un invité bonus ce soir parce qu'en fait, dans ma toute première chronique, les intros, je l'ai tourné avec Olivier Chirage qui est un comédien parisien. Et... Si, t'es un comédien parisien, je suis désolé. Et là, et il y en a qui ont demandé mais il est passé où le maire du premier épisode ? Et il est dans le tout premier épisode, c'est un comédien que j'ai rencontré sur Paris parce qu'en fait, ça fait quand même un peu longtemps que je fais des vidéos et c'est grâce à ces vidéos sur Dailymotion depuis 3-4 ans que j'ai pu rencontrer des gens à gauche et à droite qui comprenaient un peu ce que je faisais soit de m'aider, soit juste qui aimaient bien ce que je faisais et qui trouvaient ça cool et donc du coup, j'ai rencontré des gens comme ça dont Olivier, comédien. Vous pouvez me voir dans les ch'tis dans le plan d'ensemble de Berne. De Berge ? D'accord. Non, Berne. Berge. Non, Berge. Et alors par exemple, le cas des multiprises, c'est qui ? C'est encore quelqu'un que j'ai rencontré grâce aux vidéos et c'est Nico, il est ingéson et il m'a beaucoup aidé. C'est lui, 6 coups 6 mouches que je crédite souvent dans les chansons parce que c'est lui qui fait les mix finales sur les chansons que je fais et en plus, il fait de la zik dans un groupe qui s'appelle Priapisme, donc c'est un métalleux progressiste, un métal progressif électro, je ne sais pas trop quoi mais c'est très fou fou, je vous invite à aller voir. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre encore Nico ? Il fait plein de choses. Oui, il fait plein de choses. Il est formidable et c'est lui qui gère le mix, par exemple sur l'épisode que vous allez découvrir dimanche, c'est lui qui a refait un peu le son après parce que c'était un peu compliqué. Il est ingéson, quoi. Il n'est pas électricien. C'est ce que tu as écoutes presque. Yonbi64, qui est un auditeur actuel, nous demande, Jules, si tu peux dire aujourd'hui c'est vendredi et comme chaque vendredi retrouvez Rire Factor sur la 15-18 radio. C'est ce qu'a demandé Yonbi64. Donc aujourd'hui c'est vendredi et vous êtes sur... Et comme chaque vendredi... La radio, c'est des capsules. Alors on la refait. Une petite question justement en rapport avec ton actualité. Tu commences à faire des live Twitch. Qu'est-ce que ça t'apporte toi les live Twitch parce que quand même j'ai regardé le dernier et il y a plus de 1000 personnes qui te regardent. Je ne sais pas si... Il y a énormément de monde. Allô ? J'ai perdu Usul. Ta question, on l'a laissé 100 fois. Je crois qu'on a perdu Usul. Non, c'est parce qu'en fait moi je suis poli, je coupe le micro quand je ne parle pas et des fois je me remets à parler sans le couper. Usul, c'est le seul qui a écouté mes instructions en antenne en fait. Donc qu'est-ce que la question... Oui, Twitch. Twitch, en fait nous on trouve qu'au contraire il n'y a pas beaucoup de monde comparé à jeuxvideo.com où nos chroniques sont beaucoup vues. Là au contraire on est dans un cadre un peu plus intimiste, on peut se montrer peut-être un peu plus tel qu'on est parce qu'il y a moins de monde. Puis c'est plus spontané, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le rythme d'une fois par semaine ce qu'on fait sur Twitch c'est quand parfois l'après-midi on se voit ce soir on se voit du Twitch et puis allez c'est parti on réfléchit à quel dispositif on prend pour l'instant on tâtonne on a tenté plusieurs formats pour voir dans le coin on est le plus à l'aise dessus parce qu'on pense qu'on a besoin d'un dispositif quand même alors on n'irait pas dessus à la wall again. Si au début on y est allé à la wall again c'est pas à terme ce qu'on veut non à terme on expérimente pour voir ce que peut nous apporter de particulier cet outil là et ce qu'il nous a apporté c'est que lors de la dernière émission on a vraiment eu l'impression qu'il y avait un échange et que ça c'était un peu cool donc on va peut-être renouveler ce genre d'expérience on demande aux gens d'envoyer les questions de participer on discute un peu tous ensemble certes il n'y a que Dorian et moi qui parlons mais on lit les questions non les gens nous envoient des questions en wall donc on les diffuse les questions audio aussi c'est un bon moyen c'est pas mal comme système Usul est-ce que tu lis des mangas c'est une question qui nous a été posée une question qu'on a reçue par SMS je précise parce que t'as des fans des gens qui t'aiment tellement qu'ils envoient des SMS surtaxés c'est pas ça les gens non mais honnêtement non mais honnêtement pour parler sérieusement pour faire un petit sujet vraiment de 10 secondes pour t'expliquer aussi la radio associative oui mais qui nous sert en fait à payer nos frais parce qu'on a des serveurs à payer on a la SACEM donc c'est 800 euros par an et ceux qui suivent un peu la radio savent qu'on a de graves difficultés financières en ce moment donc n'hésitez pas franchement alors envoyez ok d'accord envoyez des SMS non mais je veux dire tu me connaitrais tu saurais que j'ai pas du tout un esprit comment dire cet esprit tu as d'accumulation si tu l'es c'est une espèce de gratteur je ne te souviens plus de l'avoir c'est de la boutade en passant non bon qu'est-ce que je disais oui donc la question en fait c'était les mangas en fait est-ce que tu regardais les mangas les mangas par SMS c'est ça il m'est arrivé il m'est arrivé de lire des mangas j'ai lu mes classiques j'ai lu Dragon Ball j'ai lu un peu d'autres trucs je sais pas j'ai même lu Naruto Full Metal Alchemist Death Note j'essaie de me tenir au courant de ce que regardent les jeunes aussi tu n'as pas osé essayer des trucs comme Bleach encore je suis un peu à la ramasse je ne suis pas in ne fais pas ça non faut pas je sais pas moi je suis pas un anti-manga mais c'est pas du tout mon style je peux te poser une question indiscrète que je ne te poserai pas si tu étais une femme est-ce que je peux savoir ton âge oui je vais avoir 27 ans en décembre je suis pas sûr 27 ans et t'as une idée à contrario enfin pas à contrario mais en complément est-ce que t'as une idée de la moyenne d'âge de ton public qui te suit 15-18 je dis mais je suis plus jeune que moi si je me fie aux statistiques Facebook j'ai une majorité de 18-25 plus tôt ensuite viennent les 15-18 et ensuite les un peu plus jeunes et les un peu plus vieux mais ce serait plutôt 18-25 si je me fie à Facebook alors une petite question comment toi quand t'étais petit comment tu t'es un peu découvert dans le milieu du jeu vidéo comment ça s'est passé peut-être les consoles que t'avais avant comment t'as découvert un peu ce milieu là parce que j'ai trouvé ça bien j'ai découvert ça jeune vers 3 ans et j'ai pu avoir ma première console une Master System à 5 ans et entre temps j'ai jamais cessé de jouer et j'ai bien vu que j'entretenais avec le jeu vidéo un rapport assez particulier j'étais pas très j'avais des envies des envies de jouer compulsives je voyais que je projetais beaucoup dans ce dans ce dans ce dans ce média là et que moi même je m'en servais presque aussi pour gérer mes émotions etc j'avais complètement intégré le jeu vidéo à ma manière de vivre c'est un petit quotidien mais c'était une remarque qu'on entendait récemment quelqu'un qui disait qu'on est quand même aussi un peu la première génération des gens qui ont une console de jeux vidéo mais pas par choix actifs de consommateurs c'est-à-dire qu'il y avait une console à la maison sans forcément qu'on l'ait demandé donc c'est quelque chose qui a grandi avec nous aussi complètement naturellement d'accord et puis après ça vous a suivi quoi tout le long ouais oui Evenix voulais dire quelque chose oui je voulais savoir quels étaient tes premiers jeux les premiers jeux c'était des jeux Master System donc c'était un jeu de foot World Soccer un jeu de course de voiture World Grand Prix Alex Kidd Alex Kidd et puis d'autres trucs Master System et du coup tu continues à jouer à des jeux de foot du coup vu que non non mais c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que c'était donc du coup je suis la génération qui en était à la Playstation à l'époque de la coupe du monde donc à l'époque de la coupe du monde vu que j'étais en 98 vu que j'étais un enfant que je devais avoir 12 ans et bien le foot j'avais pas de préjugés sur le foot donc du coup je trouvais ça cool et je jouais aux jeux de foot et je trouvais que c'était cool de jouer à l'équipe de Playstation Est-ce que tu as eu le fameux jeu de foot sur Playstation 1 c'était Coupe du monde 98 je crois où tu pouvais faire non c'était le monde des bleus où tu pouvais tacler le gardien adverse à avoir un rouge moi j'avais coupe du monde 98 sur 64 moi j'avais sur 64 c'était pas le même mais oui tu pouvais tacler le gardien ça je m'en souviens je faisais ça tout le temps tellement c'était je crois que tout le monde faisait que ça à chaque fois je pensais que je l'avais découvert sans faire exprès parce que bon j'avais pas pas d'internet pour savoir les solutions enfin moi je l'avais pas en tout cas du coup c'était assez marrant et quand je me suis rendu compte que je pouvais le faire je faisais des matchs juste pour ça d'ailleurs Usul, Nio, internet c'est arrivé tôt pas tôt chez vous c'est arrivé enfin Nio toi t'es plus jeune forcément je pense que tu as eu plus jeune en général ça se passe comme ça mais je sais pas Usul qui lui a 27 ans il a vécu de manière consciente les balbutiements du net ah bon on a vu enfin moi j'ai vu oui c'est vrai que je l'ai vraiment vu arriver dans ma vie quand j'avais 14, 15 ans 15 ans un truc comme ça donc j'ai eu le avant internet y compris au début de l'adolescence et j'ai vu que j'y trouvais des choses formidables sur internet c'est là où j'ai redécouvert avec l'émulation ce qui était déjà du rétro gaming à l'époque finalement donc dès 2000 je rejouais à des jeux de 95 en trouvant ça extraordinaire de pouvoir faire tourner ça et en plus je découvrais tous les jeux à la fois enfin c'était une période de véritable euphorie pour quelqu'un qui l'a pas connu avant c'était une véritable euphorie moi j'ai pas été tout de suite convaincu par internet parce qu'en fait il y avait des sujets je me suis très vite rendu compte que sur des sujets hyper spécialisés sur lesquels je trouvais rien ailleurs sur internet je trouvais des trucs par exemple quand j'étais gamin j'étais fan de Dune impossible de trouver quoi que ce soit d'émissions de télé sur Dune de trucs il y avait rien dans les magazines il n'y avait pas l'article c'était un truc et sur internet j'ai trouvé un site entièrement consacré à ça avec je pouvais même télécharger les musiques du film etc il y avait une approche très austère d'internet il n'y avait pas encore Google les mails c'était maldiction tu n'avais pas les chats c'était avant Caramail je me souviens moi le premier chat sur Live Messenger mais il y avait les vrais boum ça a été Caramail ensuite JeVideau.com qui arrivait avec son chat aussi ça n'est pas que vous se disiez tous ASV le chat il y avait un chat dans ma jeunesse qui m'a marqué ça s'appelait chat.com justement chat.com ou un truc comme ça et quand il repense rétrospectivement que tu te dis j'étais sur ce genre de site tu te dis que c'est le genre de site qui aujourd'hui vraiment ça paraîtrait vraiment étrange c'était un site où en gros tu arrivais et tu avais juste des trucs pour discuter avec les gens c'était à l'époque où tu n'avais pas encore MSN ni Windows Messenger c'était le tout début peut-être de Windows Messenger c'était au début des années 2000 et c'était vraiment très étrange et quand on voit qu'en 10 ans internet a totalement explosé on essaie de de se dire comment ça va être dans 10 ans et Usul je te pose la question comment tu penses qu'internet va être dans 10 ans quand on voit l'état actuel du net genre je dois faire des prédictions des prédictions en te basant en te basant sur l'analyse je peux te dire comment il sera ou comment j'ai peur qu'il devienne mais ce que j'espère qu'il sera c'est un peu comme maintenant et même plus c'est à dire qu'on reste tout à fait libre d'émettre de communiquer ça me paraît c'est un truc sur lequel on a déjà beaucoup parlé Nio peut pas dire contre c'est clair il faudrait une bonne Wall-Marie pour résumer tout ça je pense voilà on espère qu'internet va aider la démocratie tout simplement c'est bon ni plus ni moins c'est à dire que tout le monde est à présent de nouveaux moyens pour s'informer y compris pour diffuser de l'information donc on peut contourner les médias dominants etc. et pouvoir penser de manière autonome pour les plus heureux d'entre nous donc on espère que ça va changer profondément les structures que les structures de répartition de la parole vont changer les structures du pouvoir aussi en gros pour schématiser il y a des gens qui en parlent bien mieux que nous et qu'il faut aller voir par exemple sur internet toutes les conférences de Benjamin Bayard sont disponibles et c'est quelqu'un qu'il faut vraiment aller écouter nous on s'est nourris aussi de son discours sur internet qui nous a conforté dans les idées qu'on avait déjà il faut aller voir Benjamin Bayard bah écoute on organise pas mal d'émissions politiques entre guillemets si on peut dire le mot politique sur les 15-18 radios donc ça pourrait être un thème vachement intéressant si jamais voilà si jamais Alain Soral et nous vous avez une bonne émission je pense Alain Soral d'ailleurs qui bizarrement pour quelqu'un qui est assez conservateur sur le thème de la morale etc utilise bien internet et c'est ça aussi qu'on usule quand tu disais que tu aimerais que t'aimerais qu'internet ait de la démocratie à contrario sur internet on peut aussi avoir peur que par exemple les états s'en servent pour trouver des informations sur les individus c'est pas tellement les états c'est plutôt les entreprises oui les groupes d'intérêts les groupes d'intérêts économiques les états c'est un frère qui ouais enfin tu peux trouver par exemple sur des dissidents une personne par exemple qui écrivait autrefois dans un journal il y a que les soraliens que j'entends parler de dissidents non non il n'y a pas que les soraliens qui sont dissidents à mon sens mais je veux dire il y a des comment dire autrefois tu pouvais écrire dans des médias de manière anonyme assez facilement dans des journaux etc sur internet non mais voilà les gens qui ne sont pas formés est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qu'ils soient plus tracés etc c'est aussi ça avec toutes les lois qui veulent nous faire passer mais oui il faut former les gens pour internet évidemment ces peurs-là elles sont légitimes mais on pouvait déjà les avoir par exemple à l'apparition de l'imprimerie c'est un premier boom de l'explosion de la diffusion d'informations et cette peur-là était déjà précise est-ce qu'on ne va pas pouvoir instrumentaliser l'imprimerie pour dévoyer le peuple de sa bonne morale mais ça a été le cas au boom de la diffusion de l'information qui est internet et les mêmes peurs reviennent et c'est normal et on voit bien que les systèmes de coercition par le pouvoir par l'état sont les mêmes à l'époque on s'est dit bon bah on va engager la responsabilité de l'éditeur dans ce qu'il édite comme ça il va effectuer une censure et là maintenant on commence à nous proposer pareil avec des lois comme INDEC le mélange de l'ARCEP et du CSA c'est on va engager la responsabilité des intermédiaires qui sont les fournisseurs d'accès à internet comme ça c'est eux qui feront le tri ce ne sera pas de la censure du pouvoir mais il y aura de la censure quand même vous êtes ce rire factor c'est aussi ça c'est aussi une part de ta personnalité donc c'est aussi intéressant de le montrer aux internautes qui nous écoutent que voilà tu fais pas aussi que des vidéos sur les jeux vidéo et que t'as aussi une conscience une conscience si on peut dire politique visuelle à une conscience non mais une conscience voilà vous voyez ce que je veux dire peut-être que j'utilise pas les bons mots mais t'as un point de vue politique ben on a un point de vue politique sur oui et puis sur ce qu'on fait aussi voilà j'ai beaucoup posé de questions encore toi vas-y justement en parlant d'internet comment vous vous êtes dit tiens bah internet je vais poster des vidéos je vais montrer un peu des trucs que j'ai envie de faire sur les jeux vidéo comment tu t'es dit tiens je vais aller sur internet parce que je cherchais des infos je suis tombé sur une vidéo sur le jeu sur lequel je cherchais des infos une vidéo avec un mec qui jouait qui t'expliquait un peu le jeu en même temps qu'il parlait et je me suis dit tiens c'est un moyen pas mal de découvrir des jeux auxquels j'ai pas joué j'ai regardé d'autres vidéos de lui c'était Edge et je me suis dit mais en même temps moi-même je pourrais entreprendre de montrer aux jouants les jeux que moi j'ai fait et dont je pensais avoir un petit peu quelque chose à dire ou dont je pouvais supposer que le point de vue oh là elle est beaucoup trop longue cette phrase continue vas-y en gros je me disais que je pouvais avoir un point de vue qui était aussi intéressant que les autres donc que je pouvais moi aussi proposer de faire des vidéos de 20 minutes lors desquelles je montre les jeux je me contentais de ça je jouais en même temps que je parlais et j'ai fait ça pendant 3 ans et puis au bout d'un moment je me suis dit je peux peut-être proposer un peu plus ou un peu autre chose et j'ai peut-être envie d'élargir mon propos sur le jeu vidéo et de m'adresser à plus de gens et j'ai pensé que l'humour était un bon moyen de m'adresser à plus de gens mais dans le fond j'avais toujours cette idée de parler de jeux vidéo et d'essayer de le faire pas trop pareil que les autres d'accord bah écoute c'est tout à ton honneur une question également est-ce que non quels sont tes modèles intellectuels pardon question de Fafou66 mes modèles intellectuels on a pensé c'est rendu compte récemment enfin moi je me suis rendu compte récemment que j'avais même un modèle parmi les personnages de la littérature française qu'il y en avait un que j'avais découvert très tôt et qui m'avait marqué au fer rouge au point que je que quand je le revois maintenant je me dis mais c'est c'est tout ce que j'ai toujours trouvé classe dans ma vie je l'ai fait en rapport à ce personnage que j'ai trouvé classe je crois et ce personnage c'est Étienne Lantier de Germinal je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un euh Étienne Lantier c'est toute une famille l'entier non ? oui c'est toute une famille c'est l'économie oui voilà mais Étienne en particulier ils ont une 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 j'ai élu cette famille non ? ils ont une une tare héréditaire si mes souvenirs sont bon non ? ou c'est pas cette famille ? si c'est ça c'est Zola c'est le concept mais euh enfin bref ça a été une de mes références donc ce personnage dans Zola que j'ai lu j'ai lu assez tôt Zola j'ai lu assez tôt Germinal donc j'aime bien le style de Zola et la pensée aussi même du bonhomme euh ensuite j'ai découvert Marx aussi qui a été important et Pierre Bourdieu un peu plus tard vers 16 ans qui a été assez important Chomsky aussi qui m'a pas mal aidé à penser le monde ça a été assez pratique voilà en gros pour des 4 figures au pif enfin parmi les plus importantes Bakounine Kropotkin ça se... non 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 pas trop ça pas trop non pas trop les anards non alors alors une question est-ce que d'autres épisodes musicaux comme le CD sont prévus Eldred ça voudrait dire qu'ils sont attendus si on me demande s'ils sont prévus donc ça serait con de donner systématiquement aux gens ce qu'ils attendent le plus rigolo c'est quand on attend pas et qu'il y a un nouveau truc qui arrive je sais pas si faire de la redite serait très marrant d'accord on te demande également comment t'as pensé intégrer le personnage de Unul est-ce que c'est une parodie ou c'est vraiment un personnage que t'as avant fait alors la genèse exacte de Unul c'est qu'on parlait de blagues nulles on a un espèce de field skype sur lequel il y a tous les gens de Nesblog nos potes etc un gros field skype le field skype des copains et on parlait de mes blagues du 3615 et il y avait des blagues parfois il me soufflait des blagues qui étaient particulièrement nulles et là Nico l'électricien justement qui est sur ce fameux field skype et Walmart le champion de Street Fighter qui lui est philosophe qui lui aussi est sur ce field qui a fait un jeu de mots entre Usul et Unul et là je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait être un personnage qui s'appelle Unul il pourrait dire que des blagues nulles et là nous est venu un personnage qui en fait ressemblait à un podcaster on va en faire un podcaster parce que des fois leurs blagues elles sont un peu nulles donc voilà comment il est venu en gros on voulait un personnage pour dire des blagues nulles on a trouvé lui et on l'a habillé en podcaster c'est un personnage maintenant qui est presque devenu culte à chaque vidéo où il y a Unul qui apparaît dans les commentaires Unul, Unul c'est un concept qui plaît en tout cas nous on n'est pas méga fan c'est un peu une facilité quand on met Unul c'est parce que ça nous fait un peu marrer nous mais c'est un peu de la private joke et moi ça me fait un peu marrer de faire Unul je crois que ça me fait toujours un peu marrer moi je l'aime bien Unul parce que maintenant que je sais d'où ça vient un petit peu ça me fait rire surtout que les toutes premières fois je me souviens que toutes les premières prises avec Unul elles étaient très dures parce que je faisais vraiment le débile et ça me faisait rire et ça me faisait rire Dorian qui n'arrivait pas à me regarder sans rigoler en plus il est facile à imiter donc même moi dans ma vie de toujours avec mes potes ça revient tout le temps pour te dire putain si j'avais pensé mais en plus la façon dont le personnage évoluait on est les premiers surpris c'est à dire que quand on a fait Unul on pensait le faire un épisode et jamais le réutiliser Louis Milderac pareil c'est des gars qui sont beaucoup et qu'on finit par réutiliser ils finissent par prendre vie ils ont un background on a eu des idées avec Unul qu'on n'a pas mis en place surtout que Louis Milderac il transpire de plus en plus mais il y a des personnages comme ça qu'on a mis qu'une fois ou juste deux et puis il y en a qu'on n'a pas pu s'empêcher de remettre parce qu'ils nous faisaient un peu plus marrer que les autres c'est Louis Milderac et Unul on te demande également si les gens des fans peuvent te proposer des idées de thèmes est-ce que tu prends en compte ou tu fais vraiment un fil conducteur ils peuvent mais je me sens en aucun cas enfin ils peuvent après moi je m'en servirai ou pas mais je peux pas c'est pas venez proposer vos sujets je vous le demande pas j'en ai pas nécessairement ultimement besoin mais venez s'il y en a de bon ça m'est arrivé de faire en effet des 3615 par suggestion de gens ça m'est arrivé mais c'est assez rare généralement on parle pas on part pas du thème c'est pas le premier truc qu'on trouve c'est généralement on va trouver soit une idée de gag un truc qui nous fait marrer ou un truc qu'on a envie de dire et on se dit bon dans quel thème on peut caler ça c'est-à-dire que souvent on a des idées avant d'avoir le thème d'habitude on part quand même du thème mais ça arrive que des fois on ait calé le thème en fonction de l'idée qu'on voulait mettre dessus ou de la forme qu'on voulait que le pisonne prenne mais justement d'ailleurs comment ça se passe la création d'un 3615 bah en général ça dure deux jours le premier jour on discute on fait on joue à des jeux on filme des clopes et des fois même on boit du thé et on vous mangez de la salade c'est ça voilà on s'occupe du jardin et puis on discute du thème on cherche des blagues avant on faisait des balades on avait des espèces de rituels comme ça maintenant on se pose vous allez en barque oui on se pose une photo sur Facebook en barque sur un sac et le pire c'est que c'est un peu ça on sort on se met dans un contexte on s'assied et là on était en train de réfléchir pour un 3615 on peut réélever pour la photo mais la barque c'était en train de réfléchir un 3615 c'est romantique quand même c'est vraiment une phase on était en recherche d'idées les photos dans la barque et puis le lendemain il faut bien écrire donc je me pose devant le PC j'écris et je lui dis merde formuler ça c'est un peu chiant vas-y t'as pas une phrase ouais il dit une phrase puis ensuite je continue je réécris et puis après tu vois c'est normal et ça prend deux jours alors une question qui nous vient d'un auditeur est-ce que tu as l'intention de refaire on l'a déjà demandé des live tweets voire de les régulariser les régulariser je sais pas mais en refaire ouais les régulariser ça voudrait dire que ça devient un rendez-vous imposé on perd le côté spontané qui justement me plaît dans Twitch parce que j'ai pas de contrat avec qui que ce soit je suis pas obligé d'en faire un par semaine et c'est très bien c'est un peu mon espace de liberté à côté de la vidéo hebdomadaire de 3615 donc j'ai pas envie de me fixer des dates et des échéances d'ailleurs on te redemande sur mon live les viewers ils te reveulent on repasse pas les dessins du Zul sont mythiques le dessin du Zul surtout le Dalsim qui nous a fait à la souris il est resté dans les mémoires Dalsimosh Dalsimosh je l'ai toujours il est sur mon bureau en plus c'est vrai c'est assez sympa les lives les lives que tu fais en invitant Usul Bob Lennon tu vois on passe un bon moment je veux dire Usul Bob Lennon c'est deux personnes qui vont bien ensemble généralement bon là maintenant je me suis régularisé en plus je fais mes lives le lundi et le jeudi mais j'aime bien faire un petit live un peu plus chaud avec un invité et puis aller lui parler un petit peu je suis pas un animateur du tout mais justement j'aime bien parler avec les personnes que j'aime bien c'était intéressant parce que même Bob Lennon il a participé en fait c'était pas du tout la forme qu'on avait choisie mais on est parti sur un débat sérieux et même Bob Lennon qui est quand même un personnage qui dans ses apparitions publiques ne montre pas ce côté sérieux c'est plus un amuseur là il était sérieux très pertinent c'était intéressant vous avez fait un débat sur les robots oui oui à la fin on est parti un peu dans la SF d'ailleurs à la conférence au Paris Manga il a ressorti sa passion pour les je sais plus pour les inventions de puces ou je ne sais quoi pour les prochains jeux vidéo où on a juste un implant ou je ne sais quoi les implants neuro ou un truc comme ça il l'a ressorti ce qu'il avait sorti pendant le live il l'a ressorti à la conférence au Paris Manga c'est marrant et alors je vais poser une question qui n'a aucun rapport je suis désolé d'arriver comme ça mais moi je pose au fur et à mesure que ça vient dans mon cerveau et j'ai pas le cerveau très rapide oh oui ça on sait merci Bougredan non je voulais demander en fait parce que là en fait je remarque qu'au fur et à mesure des invités tous nos invités sont un peu cantonnés au web et est-ce que t'as jamais eu envie d'aller voir ailleurs je sais pas chaîne de télévision station radio même si ça se prête peut-être un peu moins forcément à ce que tu fais journaux même pourquoi pas des journaux écrire des articles etc et je sais pas moi je me dis par exemple je m'imagine quand je suis chez moi je me dis putain ça serait cool une chaîne de télé où il y ait tous tous les mecs du web que j'adore ça serait plus pratique alors moi la radio ça m'intéresse pas mal la radio ça m'a toujours intéressé quand j'étais sur Paris j'étais à Radio Campus Paris j'y tenais une petite rubrique je les connais ils distribuent des capotes avec leur pub dessus non l'ambiance c'était cool généralement ça n'empêche pas j'étais un vendredi sur deux dans l'émission Geek Me 5 qui est encore d'actualité je crois que c'est toujours je me demande si ce sont toujours le vendredi mais en tout cas bref c'est sur Radio Campus Paris et j'ai bien aimé la radio j'aime beaucoup après la télé je vois pas ce qu'on pourrait faire à la télé qu'on peut pas faire sur internet ça mais même la presse écrite en fait ce qu'il y a c'est que c'est des choses qu'on peut faire sur internet avec moins de contraintes on a pris l'habitude aussi de s'exprimer en vidéo moi j'ai pris cette habitude là j'aime bien et en audio aussi en fait c'est un peu pareil parce que la télé c'est quand même un dispositif beaucoup plus contraignant si c'est 9 minutes on a pas un cadre imposé à la télé si t'as 10 minutes tu fais ni plus ni moins oui en plus t'as beaucoup plus de contraintes au niveau contenu le web a plus de liberté ouais ouais bien sûr au terme de liberté moi je parle peut-être dans un cadre théorique qui n'existera sûrement jamais d'une chaîne de télé où finalement on pourrait faire exactement ce qu'on fait sur internet mais sur la chaîne de télévision ça servirait au tas de gens qui ont pas forcément on toucherait pas plus on toucherait pas un public différent ni plus de public via la télé donc pourquoi le faire rien qui le justifie en fait peut-être aussi justement peut-être que tu toucherais un public plus large qui découvrirait quelque chose qui je pense aux personnes qui vont pas forcément régulièrement sur internet parce qu'il y en a même s'il y a énormément de gens maintenant qui ont internet en France tu vois aussi il y a un tas de gens énormément qui n'ont pas qui n'ont pas internet et ça pourrait être intéressant qu'ils justement découvrent et quittent après les gens qui ont internet de toute façon ils seront morts dans 10 ans et ensuite tout le monde a internet il n'y a pas besoin mais c'est qu'en fait on a grandi avec la télé c'est le vrai truc tu vois la télé c'est le vrai truc internet c'est les petits gens etc non internet va dominer la télé dans les années à venir et de plus en plus et on va avoir de moins en moins besoin de ces structures lourdes et contraignantes que sont les chaînes de télé avec les sites après c'est une question enfin moi c'est une question de confort moi je préfère être posé dans mon canapé à regarder j'ai branché des trucs sur ta télé oui mais voilà non mais oui mais ça c'est enfin voilà on peut toujours bien sûr je peux toujours relier mon ordi avec un câble HDMI sur mon écran machin etc oui non mais bien sûr mais par exemple je sais pas pour moi c'est non mais moi c'est mon avenir mais moi c'est clair qu'une chaîne de télé tu vois dédiée c'est des habitudes mais la génération d'après elle n'aura pas cette habitude elle aura pris l'habitude d'aller sur internet et de regarder sur et s'il y a un programme qui te plaît tu télécharges la saison entière tu la mets sur une clé USB et tu la regardes sur ta télé elle aura ses habitudes là et pas les nôtres de je regarde sur la télé parce qu'il y a la télécommande et que c'est pas compliqué je m'assieds sur le canapé je pense que depuis que j'ai internet chez moi vraiment et je l'ai eu tard moi internet ça fait qu'on va dire 5 ans que j'ai vraiment internet chez moi pour moi en tout cas et là maintenant depuis un an j'ai un vrai PC à moi je regarde plus la télé je suis tout le temps collé enfin je suis pas non plus tout le temps collé dans mon ordi si j'ai des trucs à regarder je les regarde sur mon ordi sur internet la télé c'est plutôt un cadre familial maintenant oui voilà avant se priver de télé c'était se priver aussi d'une certaine fenêtre sur le monde t'avais pas accès le même accès à l'information sans télé t'avais moins le choix la télé n'est plus un accès privilégié à l'information on peut s'en passer bah oui parce que en plus à la télé t'as plus le choix de ce que tu as voilà c'est que la télé après ça t'impose un programme alors que sur internet tu peux regarder un peu tout ce que tu veux de toute façon de plus en plus je pense que dans les années à venir les télévisions avec internet vont enfin voilà vont voir le jour mais de manière plus démocratisée si on peut dire mais moi dans la télévision ce qui me plaît plus peut-être que sur internet c'est qu'il y a un aspect mais sur internet on le trouve aussi mais de manière dématérialisée il y a plus un aspect convivial du fait par exemple de pouvoir être entre potes et regarder quand tu regardes un film entre potes tu le regardes pas devant un PC tu le regardes devant une télé quoi enfin c'est faut pas toujours non plus critiquer la télé parce que c'est la télévision parce que la télévision faut la critiquer pour ce qu'on en fait on parle pas du poste de télévision on parle de la structure de diffusion des programmes de la télévision la télévision évidemment qu'on va en avoir besoin je te dis pas qu'on va tout regarder sur PC mais nous ce qu'on fait c'est qu'on met le film sur clé USB qu'on branche dans la télé et on le regarde dans la télé dans le canapé mais on s'est passé on est pas passé par l'antenne à aucun moment en fait notre antenne est pas branchée parce qu'on a pas besoin de recevoir ça mais la télé la grosse télé on a rien contre un gros écran avec une télécommande on va passer on va passer à la suite des questions vu qu'on a fait un peu un débat sur la télévision une question Usul et Dorian est-ce que vous avez un métier à côté de ce que vous faites sur le web ? comment je bois ? non moi on fait que ça Usul aussi il a eu avant d'arriver sur JVC il a eu un métier en même temps qu'il faisait des vidéos mais c'est plus le cas j'ai arrêté c'était nul d'accord et sans attendre c'était quoi ce métier ? je faisais du télémarketing j'ai fait beaucoup de trucs j'ai fait McDo j'ai fait employer intérimaire dans des usines de manutention j'ai fait télémarketing demandez ta commande à Usul quoi je vois bien avec la casquette c'est ça quoi télémarketing c'est question aussi le stagiaire qu'est-ce qu'il fait le stagiaire chez vous ? un stage bonne réponse on peut passer les prochaines questions pour la boîte de Real Myop et Coeur de Vandal ils l'ont pris en stage c'est un jeune il a notre âge il est même plus vieux que nous deux je crois il est en école d'audiovisuel et il avait besoin d'un stage et nous vu que Real Myop a fait une entreprise on peut le prendre en stage donc on l'a pris en stage donc il a fait du montage il a participé un peu au tournage tout ça quoi il était vraiment comme un stagiaire ouais d'ailleurs je précise que nous aussi on pourrait prendre des stagiaires si jamais on avait un jour dans le futur des locaux donc n'existez pas si vous voulez faire votre stage de 3ème 15-18 radio tu sais si tu fais ton rapport de stage qu'est-ce que t'as fait ah j'ai fait des canulars et tout normal tu crois que les types ils font leur stage chérir et chansons ils font quoi ? ouais 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 bon c'est marre moi je fais mon stage chérir et chansons finalement j'ai été pris France Bleu mais je suis sûr que les centaines de fans de Usul sont fiers alors Gerdugrenier c'est véridique il nous a envoyé une question et c'est véridique il y a 14 minutes est-ce que t'as pas eu la chiasse le lendemain de la raclette de samedi dernier ? c'est une question de Gerdugrenier épique on a bien passé la raclette ah non moi il est bien t'as peut-être pas pris beaucoup en fait on avait mal cuit les patates donc c'est de manger les potes de terre c'était fatal c'était cuit mais voilà mais vous êtes des dalleux vous êtes des gros vous voulez manger tout maintenant non la patate elle est pas bien cuite j'en mange pas ce moment a été enregistré cette question va faire cette question va donner une très bonne image du joueur du Gerdugrenier faiseur de raclette pas totalement c'est nous qui avons fait la raclette c'est nous que t'avais fait c'est eux les bretons c'est lui qui doit faire une fondue bourguignonne la raclette la prochaine fois alors on va finir rapidement les questions vu qu'il est déjà 22h donc une question on te demande on t'a entendu parler d'Alain Soral est-ce que tu pourrais donner ton avis sur le personnage et sur sa subversivité merci sa subversivité si si il est subversif on peut pas lui enlever ça il est subversif il faut voir comment mais non c'est un personnage qui a un phrasé qui est intéressant après je pense que pour apprécier Alain Soral comme nous on l'apprécie il faut un sacré bagage culture il faut une bonne culture politique parce qu'en fait il jongle vraiment avec des trucs que si tu comprends pas ce qu'il est en train de faire au niveau rhétorique ou au niveau politique ou même au niveau philosophique si tu comprends pas avec quoi il est en train de jongler dans quel sens il est en train d'agencer ça pour te mener vers quel point de vue si tu vois pas tous ces mécanismes là tu peux te faire complètement avoir par ce mec là qui est quand même assez écriant mais qui sur les fondements de son truc évidemment que tout va il a une très bonne rhétorique quoi ? non je dis il a une très bonne rhétorique mais comment dire il s'est créé un personnage dans lequel je pense que lui même s'est auto-enfermé c'est à dire que on va pas faire un débat sur Alain Soral juste pour donner en réaction à ce que tu disais mais Alain Soral fait croire beaucoup de choses à ses fans moi encore une fois j'adore le personnage maintenant d'Alain Soral maintenant que je l'ai découvert vraiment j'adore le personnage la façon dont tu dis par exemple ouais ferme ta gueule tu vois genre il dit ça comme ça dans ses vidéos et tout c'est assez drôle mais j'adore ça mais par exemple il fait croire oui je déteste les universitaires je déteste les étudiants et tout alors que lui même par exemple a été à l'EHESS il a donné des cours enfin voilà souvent il s'invente une vie d'autodidacte révolutionnaire qui en permanence a été comment dire marginalisé etc tu m'écoutes c'est un formidable personnage de roman Alain Soral mais ça avoir un personnage pour se présenter au public je trouve pas ça dérangeant à limite presque internet le veut si t'y arrives pas à te protéger par un personnage c'est presque nocif et toxique mais moi par contre nous si on regarde souvent Soral c'est parce que pour trouver des symptômes il est très doué pour soulever des problèmes soulever des situations par contre après il a ce problème de réduire tous ses symptômes et tous ses problèmes à une cause unique plutôt que de voir des effets de système il est extrêmement comment dire extrêmement peu importe que tu sois d'accord avec lui t'auras toujours une réaction face à ce qu'il dit il sous enfin toujours t'as une interrogation par exemple sur la Syrie même si toi tu crois que la Syrie c'est voilà t'aimes pas Bachar Al-Assad alors que lui est pro Bachar Al-Assad au moins il faudra réfléchir sur la question tu te poseras des questions est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai et ça il faut lui reconnaître cette qualité et aussi je tiens enfin je profite de ce moment là allez c'est parti vu qu'on est dessus pour quand même saluer le fait qu'il continue à faire des vidéos etc alors qu'il est vraiment harcelé il est vraiment persécuté par le net par certaines personnes et je peux vous dire que nous même qui l'avons reçu sur notre radio on a reçu des menaces de mort on a été insulté etc donc il faut juste lui tirer notre chapeau pour le fait qu'il continue à s'exprimer voilà c'était la petite aparté Alain Soral on peut revenir sur Usul qui est tout aussi subversif qu'Alain Soral mais dans un autre domaine je n'y aurait pas jusque là je ne sais pas si on est subversif je voulais dire ça pour faire une transition alors Orto si tu as des questions écoutez là les questions on a terminé donc on a posé moi j'ai une question oui on va poser les questions de toute l'équipe avant de conclure cette partie d'interview donc Leo à toi la parole non mais c'est juste une question d'une pote qui me dit ça sur Skype pour toi Usul c'est qu'est-ce que tu penses d'Alain Damasio j'ai pas lu moi moi j'ai lu Alain Damasio je connais Antonio Damasio mais c'est un autre non mais c'est un mec ouais je sais mais c'est un autre mais Alain Damasio et je l'ai même rencontré plusieurs fois à l'occasion des Utopiales qui est le festival international de science-fiction à Nantes c'est vraiment une des plus belles plumes de la science-fiction française et quelqu'un à suivre et puis il est très intéressant et très ambitieux c'est vraiment un personnage intéressant d'accord l'équipe est-ce que vous avez des questions donc Light par exemple excusez-moi je n'en ai pas sur l'instant je disais juste à Dorian parce qu'elle m'a elle m'a donné le bouquin d'aucun souvenir assez solide du coup je suis en train de commencer et pour l'instant ça a l'air bien barré ça me plaît bien j'ai haut-parleur un point ouais Réflux Réflux mais qui a on ne va pas on ne va pas mais Light si tu avais une question non j'avais une question mais apparemment elle a déjà été posée pendant que j'étais parti qui est mangé d'ailleurs je viens de revenir fin d'une question avant qu'on passe à la suite orto pour moi j'en ai une question une chacune par contre on va faire vite et le nix alors elle pense qu'il y aura le temps de refaire des vidéos test le temps je sais pas l'envie je sais pas non plus donc j'en sais rien peut-être il y a deux choses il y a le temps il y a surtout l'envie en fait ce qu'il y a c'est que le format je laisse pas beaucoup de place à la créativité le test classique je lance le jeu et je blâle dessus c'est pas très épanouissant c'est pour ça que Twitch ça peut être intéressant tiens une question qui vient de me venir qui m'a traversé l'esprit tu penses quoi du concept papy grenier du concept papy grenier les 5 minutes là c'est très bien c'est sympa moi j'avais une question qui me qui me trot de la tête depuis tout à l'heure comment ça t'est venu à l'idée le nom 36-15-2 c'est à l'époque que je cherchais un nom et j'ai demandé aux gens sur internet de mon facebook j'ai eu une idée mais j'ai pas de nom et il y en a un qui a dit 36-15-2 j'ai fait je prends je sais pas c'est pas bon quand tu sais pas personne ne s'imaginait pas de ce qui passait après Bougredal, Maitrement, Twindob pour finir oui il y a Kamasutra qui pose comme question donc qui est un modérateur du 15-18 penses-tu faire une prochaine chronique sur l'érotisme dans le jeu vidéo ? oh l'érotisme j'ai déjà pensé à faire un truc dans ce genre là mais j'avais peur que ce soit un peu trop racoleur donc je l'ai pas fait faudrait vraiment que ce soit traité de façon assez élégante faudrait que je trouve un angle d'approche mais t'as l'habitude de le faire de toute façon ouais mais c'est du boulot les gars parce que là faut un peu ruser pour que ça soit pas trop pute un sujet sur le sexe tu vois c'est bon ouais on va falloir faire un angle un peu un coup oui je sais pas mais la romance dans les jeux vidéo bah j'ai fait la drague oui c'est vrai t'as fait la drague oui c'est vrai le maître rose oui moi j'en ai une quand t'es devant la caméra tu te sens pas seul je veux dire tu vous vois un objectif ça te dérange pas je sais pas si tu l'as déjà fait toi non non c'est pour ça que ça te paraît étrange parce qu'en fait ça vient assez vite c'est un jeu enfin tu te mets dans la tête du truc et voilà quoi non tu crois que ça relève c'est un symptôme de ça va pas très bien c'est toujours frein finalement quand tu quand c'est en vrai tu vois les bonamages c'est peut-être plus simple que quand tu parles directement à ton micro genre quand on fait un live twitch et que enfin que même là en fait s'ils me regardent dans ma chambre je suis en train de parler à mon ordinateur quoi donc mais c'est pas beaucoup ce qui doit être différent de ça moi je trouve ça plus bizarre pendant le live qu'avec le titre oui c'est d'accord avec toi il y a des gens ce qui doit être difficile aussi ce qui doit être difficile aussi c'est d'apprendre tout ce texte par coeur ouais des fois c'est dur ou alors t'as un prompteur quelqu'un qui tient une fiche d'ailleurs quand on voit tes bêtisiers on voit bien que parfois ça cafouille bah ouais c'est normal c'est normal je me cafouillerais pas comme tout le monde alors Windows très rapidement est-ce que t'as une question après on passe à la vidéo rapidement qu'est-ce que tu conseillerais à des gens des jeunes ou moins jeunes comme nous qui veulent se lancer sur le web si t'as vraiment un conseil à faire bon un peu moins banal que se faire plaisir mais genre un truc vraiment non mais moi j'ai pas eu l'impression déjà de me lancer sur le web quand tu dis lancer sur le web il y a cette idée de de volonté de réussite derrière comment faut faire non 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 pas réussir non 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 moi j'ai pas eu l'impression de me lancer sur le web j'ai l'impression que j'étais sur le web déjà de toute façon en tant que commentateur en tant qu'internaute j'étais déjà sur le web la vidéo c'était qu'une manière de plus d'être sur le web je me suis pas allé lancer sur le enfin j'ai pas eu le sentiment de lancer ni une carrière ni une oeuvre ni quoi que ce soit j'ai juste eu le sentiment de continuer à m'exprimer mais sous un autre rapport donc ce qu'il faut commencer par vous faire par vous dire c'est qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter et ensuite de trouver la forme appropriée à ce que vous avez envie de faire vous êtes peut-être meilleur à émettre des tweets cinglants qu'à faire de longues chroniques écrites et comme vous pouvez être meilleur en face d'une caméra que vous ne le seriez derrière un micro enfin tu vois c'est à vous de trouver comment vous exprimer sur le web moi j'ai trouvé ça sur ce moment-là je me suis pas dit je me lance dans un truc un conseil pour la 15-18 radio pour s'améliorer pour nous améliorer je sais pas vu que tu nous écoutes pas régulièrement mais là par rapport à ce que tu as entendu l'organisation nos questions etc arrêtez d'écouter Alain Soral peut-être et Max Boublil aussi et Max Boublil si vous voulez on va passer on a reçu Philippe Poutou quand même on a pas que Alain Soral qui est super sympa Philippe Poutou on va passer à la suite du programme vu que l'invité mystère vient de nous rejoindre alors je vous explique le but de l'invité mystère vous devrez lui poser des questions auquel il pourra répondre par oui ou non invité mystère normalement Usul te connait oui d'accord la voix ah oui c'est chouette c'est parti j'ai envie de dire Usul et Dorian écoutez vous avez les premières questions il doit répondre par oui ou non oui première question de moi ouais est-ce que tu fais des vidéos sur internet oui c'est une bonne idée est-ce que tu as des cheveux attends est-ce qu'on a le droit à deux questions ou bah dans enfin Usul, Dorian c'est deux personnes donc on va les faire ah peut-être peut-être être distinct est-ce que tu as des cheveux donc invité c'est pas cette question je suis touché c'était oui ou non on avait dit oui ou non Nio moi je dois poser une question ouais je connais aussi euh est-ce que tu connais Nio invité Mystère non est-ce que lui il te connait non oui c'est quel personnage de Star Wars je sais plus un droïde sur non je sais pas euh est-ce que c'est de l'humour dans tes vidéos sur internet oui il est prétentieux déjà j'ai une question oui est-ce que tu fais des vidéos qui parlent d'autres vidéos ça m'arrive ah la voix de pervers les animateurs si vous avez des questions est-ce que tes vidéos est-ce que tes vidéos abordent le sujet des jeux vidéo ou des médias ça m'arrive est-ce que c'est spécialisé là-dedans moi je crois que je sais qui c'est en fait c'est Alain Soral je sais des reportages ouais c'est ça je crois que c'est je vois qui c'est euh as-tu plus ou moins de 25 ans non ça il peut pas dire tu es majeur je suis majeur oui tu es majeur non ça répond à ma question je suis vacciné es-tu souvent invité Mystère ici non ah bon es-tu déjà passé sur la case du radio ah oui je sais qui c'est je crois que je sais qui c'est enfin avec Usul peut-être vu que lui il ne connait pas trop la case du radio donc il posait des questions peut-être plus pertinentes Usul par exemple ouais il n'est pas dit que j'ai des questions il est plus pertinentes il pourrait t'aider du moins à savoir qui c'est est-ce que tu as des lunettes j'ai des lunettes ça m'arrive ça m'arrive seulement le vendredi bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas allez-y n'importe qui animateur est-ce que t'as rencontré Usul dans la vraie vie récemment à un moment j'aurais pu mais j'ai fait un autre choix non j'aurais pu mais j'ai fait un autre choix est-ce que t'es connu grâce à internet même Usul il a une voix bizarre t'as fait fondvoyer ou pas Usul est-ce que t'es connu grâce à internet oui d'accord est-ce que t'aurais pu venir chez nous en HD fortement tu es bibisque est-ce que tu as une cortex attends attends non je t'aime pas du tout et oui c'est Bibix salut coucou Bibix et bah bien joué Bibix cette voix mais on a jamais eu ça autant que la petite voix de hamster c'est un mystère rigolo je trouve je m'attendais pas à ce qu'il y ait Bibix Bibix et bah alors moi c'est la première Bibix ça va ? tu vas bien ? ça va très bien Bibix il faut que tu fasses des canulars avec cette voix franchement la petite voix de serveur oui j'aimerais une chambre ça m'arrive j'ai fait du suspense mais bon Bibix si tu veux rester il n'y a aucun soucis tu es le bienvenu on va passer à la suite donc dernière partie de l'émission qui va se dérouler maintenant c'est le Blind Test donc on va inviter des auditeurs qui sont inscrits pour participer au Blind Test 3615 Usul on va en inviter deux maintenant donc voilà Windows dès que je les invite si tu peux les ajouter c'est-à-dire que nous on joue pas ? vous pouvez les aider par exemple vous pouvez les aider je peux jouer moi ? tu n'as pas le droit de jouer ça va on n'est pas trop dans la conversation sinon on n'est pas beaucoup là je dis ça pour les auditeurs ne vous inquiétez pas on n'est pas beaucoup dans la conversation si ma connexion explose si ma connexion explose que ma livebox crame je souhaite être enterré dans ma ville natale je souhaite être enterré avec mes proches t'inquiète pas j'irai parler à ta femme pour lui en parler dis lui que dis lui que je l'ai trompé je l'aime les auditeurs qui décrochent pas le premier auditeur le deuxième ne répond pas donc déjà si il y a Metal Mat qui a décroché bonsoir 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 à vous cher bienvenue sur la 1518 Radio la radio la radio qui tapote son Z sur ta soeur est-ce que Puntel je crois que ça se dit comme ça est là j'adore ton en train allo j'adore quand tu fais ça allo ah oui tu es là alors donc tous les deux on va vous passer trois questions enfin trois extraits de 36 15 usules alors à chaque fois ça sera un extrait où il faudra reconnaître c'est un extrait comme ça d'un épisode où on va retrouver le titre ou les participants qui sont dans l'extrait le deuxième ça va être trois chansons donc vu qu'il y aura trois battles ça sera à chaque fois un de chaque catégorie et trois citations il faudra retrouver Usul fait des citations dans C36 15 il faudra retrouver l'auteur est-ce que vous êtes prêts ? chaud patate oui allez Usul d'Orient si vous voulez les aider c'est pas trop je sais même pas quoi ? c'est chaud patate on a jamais dit chaud patate non ok alors faut le remettre parce que j'ai pas bien compris d'accord tu veux que je réexplique ? non remettez l'extrait qu'on puisse réécouter non mais on l'a pas mis l'extrait encore ah bon d'accord mais c'est de rien il me fait croire ceci explique cela alors le premier extrait donc Metal Mat et Puntel vous devrez reconnaître le nom de l'épisode donc c'est très facile il est là Metal Man parce que moi je le veux oui je suis là je suis là c'est moi qui c'est parti tout le monde mute son micro à part les deux participants et Usul qui peut donner aider c'est parti commissaire bouboule les enfants brigade des débats constructifs j'arrête ce qui est en train de se passer pour situation manifeste de débats non constructifs ce sera quoi la prochaine fois les poneys contre les dauphins les poneys ils ont quand même des sabots et une crinière les dauphins ils sont capables et le but en fait c'est de dire l'épisode c'est quoi exactement vous devez retrouver l'épisode où les participants dans l'extrait il y a une hule dedans de qui une hule non je sais plus moi Metal Man as-tu une idée non non je sais pas mais c'est quoi c'est quoi ces fans là il y a le commissaire c'est des fans de merde non mais merde il y a le commissaire moustache on vous aide le nom de l'épisode on en a parlé tout à l'heure il y a même une question Usul a pas mal pas mal raconté dans sa jeunesse ah oui oula on a envoyé des légumes là-haut il y en a sur les voitures oui c'est là c'est ce que tu utilises pour regarder derrière non mais non ils peuvent soit pas trop précis allez un truc trop précis l'épisode oui c'est ce que tu utilises pour regarder derrière dans une voiture c'est quoi ces fans c'est quoi ces fans c'est l'épisode sur les rétroviseurs bien joué alors donc alors une vite une réponse sur le doublage je ne sais pas au hasard au hasard au pire c'est pas grave on enchaînera l'arcade non ils ont répondu bon ils savent pas donc orto en fait t'es trop élitiste t'as trop d'espoir sur nos invités c'était sur le rétro en plus on a donné un indice rétroviseur d'accord allez on passe la suite cette fois c'est une chanson il faudra pareil reconnaître soit le titre de la chanson ou le nom de l'épisode enfin c'est la même chose en même temps mais c'est super simple par contre si vous ne devinez pas vous êtes des fans en carton c'est parti et ouais et tu postes lol MDR tu me fais trop rigoler tu me fais trop rigoler et tu postes lol MDR parce que toi t'aimes bien commenter ah le préféré il t'est gratuit attend euh c'est plus facile l'addiction non non mais Talman là si tu réponds bien t'es en tête là donc t'as la pression euh est-ce moi quelques minutes de réflexion euh quelques minutes alors quelques semaines de réflexion 20-30 minutes s'il vous plaît euh tu as 10 secondes 10 9 8 le mec il dit c'est moi de la réflexion mais il check sur google ah il check sur le test eh si tu choisis le score non non je check pas sur le goût euh tu n'arrives pas à répondre apparemment Maitre Mante a trouvé s'il n'arrive pas à répondre pour l'instant Maitre Mante tu dirais oui bah Maitre Mante il joue pas Maitre Mante oui non mais si jamais il trouve pas peut-être qu'il peut nous proposer ceci est une petite pub on va vous donner un indice c'est Selected Reset il me semble bah oui le score je suis sûr je suis sûr il a cherché je suis sûr ça vient d'être dit sur le topique non c'est c'est bon bon alors moins un point pour tricherie j'ai pas le topique d'ouvert je suis désolé et plus un point on a vu montre ton historique parce que t'as été malin parce que tricher c'est être malin donc plus un point donc moins un plus un tu as 0 donc 0-0 va dire ça quand t'es au bac mon petit gars donc ouais un point pour toi la dernière bon je vous avais pas l'air d'être super précis on va pas faire les citations on va faire une question là c'est celui qui se rapproche le plus combien y a-t-il de 36-15 usuls vous ne comptez pas vous ne comptez pas vous dites une réponse là Metalman tout de suite maintenant combien Metalman je dirais 40 Puntel vide tout de suite 36 bah c'est Metalman il y a 46-36-15 usuls voilà déjà ah bravo déjà t'as vu comment il y en a plein t'as vu comment il y en a plein c'est ouf bah écoute Metalman vu que t'as gagné ce premier battle ce battle on t'enverra donc l'album du groupe de notre label tu seras sur le background de notre prochain site et sur la page de couverture de notre Facebook à partir de demain voilà à partir de demain alors là t'es ambitieux t'es ambitieux sur le comment dire sur la capacité des membres de la radio à agir rapidement là parce que dès demain vu le temps qu'on met déjà à faire ce qu'on doit faire habituellement enfin bon bref bon bah d'accord je sais pas oh purée ça a raccroché tout le monde oui c'est pour ça que je me disais qu'il y avait un petit lag petit lag technique je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent n'hésitez pas à rejoindre notre Facebook 15-18 radio pour rester au courant de l'actualité de la radio et n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre aussi enfin nous suivre sur notre site internet 15-18 radio.com vous pourrez aussi voir nos petits problèmes et donc bientôt la future version de notre site internet n'hésitez pas à faire des dons à l'association voilà il n'y a pas du tout un énorme bug là tout va bien si justement c'est pour ça que tu remarques que je comble le vide en fait et je propose je nous passe une petite musique en attendant donc en attendant tu vas de retrouver Max Bouby moi j'avais envie de passer Bob Marley mais je ne sais pas oui moi je suis d'accord ça va relaxer tout le monde avant d'aller se coucher alors je vais nous mettre Bob Marley donc soit jamming soit buffalo soldier allez moi je suis là pour buffalo soldier allez c'est parti Bob Marley buffalo soldier c'est en direct c'est sur la 15-18 radio vous écoutez Rire Factor oui on est là qu'est-ce qu'il y a Réjul enfin du côté de Réjul j'ai entendu son ouais non mais c'est les mecs qui jouent derrière ils n'ont rien à branler ils sont en train de à Street of Rage 2 tu vois à Street of Rage 2 moi j'essaie de maintenir un semblant de sérieux c'est très heureux donc t'es là quand même ah Réjul quel professionnalisme Orthographe est toujours là je suppose oui je suis là ben Ortho si tu veux enchaîner sur la suite je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous reste ok ben on va oui on va finir le blind test il y avait deux personnes encore que je vais inviter tout de suite deux nouvelles personnes Age of Apis qui vient de m'envoyer un message c'est peut-être lui alors non ? non il m'a dit vous nous ajoutez au dernier moment pour le test je suis soucieux d'avoir pas reçu d'invitation c'est qu'on a eu tu sais beaucoup de monde qui souhaitait participer non mais il y a beaucoup de monde qui a demandé ceux qu'on n'a pas ajouté simplement ceux qui soit ont donné un mauvais Skype ou ne m'ont pas accepté encore donc tout simplement d'accord donc Age of Apis et bien tu ne vas peut-être pas je sais pas allez on fait de nouveau planter la conversation en invitant 300 personnes c'est parti vous m'entendez ? vous m'entendez ? on t'entend on t'entend tu es ici eh oui Marseille d'où vient ce petit accent mon très cher auditeur ? Marseille Marseille et bien kiké le non 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 mais on n'a pas fait les présentations avec les autres c'était pas très poli donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? qui moi ? oui bah oui toi ? ah bon bah moi c'est c'est Pierrot ah ouais oui c'est toujours la réaction des gens quand on les invite Jack ils disent allo ils écoutent salut à toi t'es en direction avec un Zit Radio toi aussi en compagnie de Pierrot un autre auditeur comment t'appelles-tu pour nos auditeurs qui ? moi c'est ZDD ou Gamer du d'immense voilà ok bah voilà j'espère que pour le moment l'émission se passe bien que t'apprécies ce qu'on fait et tout de suite le blind test avec Orto donc la suite Orto donc trois questions pour vous la première pareil ce sera un extrait il faudra reconnaître le nom de l'épisode et là je pense que c'est l'extrait le plus facile c'est parti on revoit ça alors écoute-moi bien ma petite biche j'ai justement un cours d'anglais sur cette cassette ça va t'aider à comprendre à quel point tu es dans l'erreur chers ignat alors c'est la langue et est-ce que tu peux nous dire le nom de l'intervenant dans ce temps Benzaï Benzaï c'est dur avec Benzaï tu as proposé il a accepté en fait j'ai une longue histoire avec Benzaï parce que j'avais rencontré une longue histoire je l'avais rencontré avant quand lui était sur Dead Guy with the Glaces et que moi je débutais à peine sur Dailymotion je devais être à 100 vues je venais de commencer tout juste et j'ai rencontré Benzaï là j'ai tourné une vidéo avec lui donc j'ai perdu les rushs et lui plus tard il a cherché cette vidéo ce gars qu'il avait rencontré sur un festival et il n'a jamais retrouvé cette vidéo et ensuite il a découvert Usul certainement sur jeuxvideo.com il a trouvé ça cool et quand on a discuté parce qu'on s'est rencontré après sur des salons et il a fait putain mais c'était toi que j'avais déjà et c'était fou elle est dingue cette anecdote c'est vraiment fou Usul est-ce que tu sais qui c'est ? oui Pierre oui Pierre je vois que tu es partout oui tu sais je suis alors expliquez-nous quand même parce que non c'est pas c'est pas bien folichant c'est juste que je suis un fan d'Usul de Fred et Seb et tout ça et je discute de temps à autre avec ce cher Usul Master et parfois je le dérange un peu il est très bavard parce que l'appeler à 4h du mat c'est pas conseillé vous voyez non pas 4h du mat mais en fait je suis quelqu'un qui a beaucoup de questions et qui est très curieux et très bavard et j'ai tendance dès que je vois Usul Master connecté j'ai tendance à lui demander des choses d'accord même si c'est pas intéressant tu en as conscience que tu as tendance à le faire de façon un peu compulsive oui mais je te jure j'essaye de me contrôler je te jure en gros t'es un harceleur professionnel non pas harceleur parce qu'en général quand je lui demande des trucs c'est pour des trucs relativement utiles je toque pas non plus à sa porte pas encore genre t'as mangé quoi ce midi et tout c'est pas ça non pas à ce point là d'ailleurs Isul tu nous a pas raconté comment ça s'est passé chez le coiffeur écoute Pierrot en tout cas t'as marqué le premier point on va passer il fait du bruit comme ça c'est si min et min d'accord deuxième extrait donc cette fois c'est une chanson pareil assez simple le premier qui donne la bonne réponse gagne le point l'arcade l'arcade mais Isul t'as du soucis à te faire avec ce gars il connait tout il suit la nuit il connait tout à contrario là DBZ t'as la ramasse est-ce que t'es là en fait ouais tu te fais écraser là ok non mon plaisante mon petit on va poser les deux dernières questions de ce battle donc cette fois c'est une citation alors si jamais tu trouves la citation je te tiens mon chapeau l'auteur de la citation que je vais dire dans quelques instants sur cet extrait c'est parti d'ailleurs parce que le vent comme on dit n'est pas à la poésie ce n'est pas un motif pour que la poésie ne prenne pas son envol tout au contraire des vaisseaux les oiseaux ne volent bien que contre le vent or la poésie tient de l'oiseau personnellement je dirais Baudelaire alors là je ne peux pas je dirais Baudelaire mais je ne suis pas sûr c'est Baudelaire carrément j'ai jamais cité de Baudelaire c'est pas Baudelaire alors non je dirais Emile Zola non juste parce qu'il l'a dit c'est bien plus connu que Baudelaire à mon avis dans le son Michael Vendetta Michael Vendetta Hamlet non mais en plus c'est dommage parce que l'usul à chaque fois il dit le nom et ça personne ne retient à chaque fois Zola bon écoutez la légende des siècles la légende des siècles Jean de la Fontaine bien sûr ah ouais non c'était Victor Hugo pardon Roby Bix alors c'était Victor Hugo bon on va on va poser la dernière question quand même pour bien jouer pour la beauté cette fois aussi ça va être une question approximative vous devrez pardon donner un chiffre le plus rapidement possible combien de minutes minutes secondes bien sûr dure l'épisode la censure vite tout de suite Pierrot je dirais 6.30 mais je suis pas sûr cette toupille non et là tu t'es cramé en tentant taper sur ton clavier moi ah non j'ai les mains non mais en plus il est doué Pierrot parce que c'est pas c'est pas 6.30 c'est 6.24 donc c'est c'est presque ça je te tiens mon chéri mais c'est pas possible hein non mais c'est c'est n'importe quoi bah écoute Pierrot comme le précédent gagnant tu vas tu vas gagner le droit donc on t'enverra l'album du groupe de notre label tu seras sur le background de notre prochain site et sur la photo de couverture de notre Facebook à partir de demain donc bravo à toi et bah écoute Simchat si c'est ton pseudo désolé et puis une prochaine fois ouais bah j'ai bien j'ai bien cette phrase désolé une prochaine fois donc là je comprends comprendre l'empire bah en tout cas merci à vous et à bientôt et PS je suis désolé Usul mais demain ou quoi il faudra que je te demande un truc mais intelligent je te rappelle après l'émission intelligent un truc intelligent pour une fois et c'est juste pour te tenir informé d'un truc demain si ça te dérange pas d'accord genre que les pattes au champ ont baissé de prix là Usul il a révulsé les yeux j'ai pu le voir même à travers mon ordi tu vois j'aime trop le d'accord en soupirant c'est d'accord d'accord genre bon bah d'accord mais ok bon bah en tout cas à bientôt à bientôt va checker notre page Facebook t'auras ton nom normalement bientôt écrit dessus donc une petite dédicace à toi Pierrot on te mettra je sais pas si on peut mettre un petit coeur à côté de ton pseudo en image à Usul ok ça va bon bah merci merci à toi surtout bonne continuation bravo et je continue à vous écouter moi donc voilà merci mec merci c'est gentil mec et on remercie aussi Simcha enfin oui bah bien sûr merci Laura il y a pas eu beaucoup de choix il est fait contre un adversaire de taille je fais de même mais un petit big up à bibix voilà et continue ce que tu fais c'est trop bien merci de rien plus de politesse s'il vous plaît plus de politesse soyons au cours toi merci genome bon allez merci mec d'être passé à l'antenne donc on remercie nos deux invités vous pouvez nous continuer à nous écouter sur le player de la radio il me semble qu'il restait quelques questions sms avant de nous quitter pour quand même les gens ont envoyé un sms donc c'est poli quand même de les passer à l'antenne oui bah vas-y l'il est tu me dis ça comme si moi j'avais les sms devant moi je pense qu'on m'a dit dans le chat qu'il y avait eu des sms donc je vais aller voir en espérant que ça va il y en a eu beaucoup des sms mais donc je ne pouvais pas tout lire alors on va les faire rapidement quand même pour ne pas faire du rétro l'émission pour Usul est-ce que tu joues aux jeux récents si oui plutôt pc ou console et grosse dédie au old fake du cas de l'usul il a déjà répondu à la première partie donc Usul plutôt pc ou console pc et console pc et ps3 ça a le mérite d'être clair ortho Usul peux-tu nous faire le fameux la guerre c'est mal et c'est tellement pas cool niveau le mari je ne me rappelle plus comment je le fais je sais que je le fais je ne sais plus non je ne peux pas voilà et j'avais une question de Kamasutra modérateur du 15-18 mais c'est une question un peu je ne sais pas comment tu vas le prendre mais c'est comment dire moi je ne trouve pas ça comment dire méchant mais Usul tu as tendance à comment dire à parler un peu comme si tu avais fumé de la marijuana donc pardon je rigole pardon comment je dis non Usul est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque que tu parlais un peu comme tu sais de manière un peu ouais voilà c'est un drogué dans les 36-15 ouais en général ouais dans les 36-15 pardon je trouve que des boules moi dans les 36-15 ça parle vite non on parle vite ouais bah tu sais des fois t'es excité enfin quand t'es enfin je sais pas il a confondu avec Nul c'est Nul qui est complètement là maintenant je prends de la coke c'est ça le truc c'est excité non arrêtez de fantasmer les gars franchement non stop pas la cocaïne c'est mal le Bédo c'est bien mieux voilà le petit message éducatif de la 15-18 radio ah d'ailleurs petit message d'actualité Usul si tu veux réagir là-dessus ils ont trouvé dans le cannabis enfin la plante ils ont trouvé des vertus pour guérir certains cancers et c'est un médicament aussi il y a des ordonnants aux Etats-Unis en Suisse c'est utilisé mais là c'est carrément pour des vertus enfin contre le cancer donc voilà c'était juste pour passer le message comme ça vu qu'on part dans tous les sens sur la réalité bah vu que moi je suis contre le cancer et pour la vertu ça me va moi qui croyais que t'étais pour le cancer enfin bref non parce que ça aussi c'est marrant les gens qui moi j'ai une petite question bah vas-y Bibix pas de soucis donc en fait pourquoi pourquoi tu n'aimes pas les gros événements comme Paris Game Week ou Japan Expo enfin qu'est-ce qui te déplaît dedans c'est les gens c'est la foule parce que je sais pas bah j'étais pas j'étais pas mais même avant d'y aller mais même avant d'y aller en y étant invité même en y allant comme simple visiteur je supporte mal les effets de foule d'accord j'ai peur de sortir fumer des clopes en permanence parce que j'étouffe donc j'aime pas trop ça donc c'est pas l'événement lui-même c'est juste que t'aimes pas être trop entouré de gens il y a un mélange de plein de trucs en fait il y a un mélange de plein de trucs qui en fait un endroit dans lequel j'ai pas spécialement envie d'aller loin ok la Paris Game Week par excellence c'est vraiment c'est un bordel c'est des éditeurs qui font leur com t'as déjà les trailers sur internet t'as pas envie d'aller les voir dans un salaud tu te manges de la com dans la gueule de partout c'est fatiguant il y a des trucs très bien les trucs nous auxquels on a été invités c'est souvent des petits trucs des petits festivals en province c'est bien plus ce qu'on préfère c'est il y a peu de gens on peut jouer à la Paris Game Week pour jouer t'es obligé de faire la queue tu préfères un festival de jeux vidéo où tu peux jouer où tu peux jouer avec des gens tu pourrais toujours demander l'accès presse au pire des l'accès qui te permet par exemple à la Paris Game Week d'y aller le mardi soir et de jouer alors qu'il n'y a pas de queue de fil d'attente mais c'est pas l'expérience tu joues avec des journalistes il n'y a pas de gens non plus il n'y a que des journalistes des communicants des attachés de presse ouais ouais bon voilà c'est pas non plus marrant souvent ils sont aussi fans de jeux vidéo enfin il ne faut pas croire que il ne faut pas croire que ça peut être intéressant de jouer contre un journaliste ni plus ni moins qu'avec un épicier je ne vois pas le je pense je vais tester ça peut être intéressant en tout cas BBX justement instant pub pour ton reportage après Game Week non non t'inquiète enfin oui les gens le savent je pense j'y suis la journée presse et le dimanche bon le dimanche j'y vais plus pour le fun mais mardi je vais vraiment voir ce qu'on peut faire de cette journée presse si vraiment je peux rencontrer des personnes qui pourront parler de jeu ou si je vais rencontrer des mecs qui balayent les allées sachez qu'on sera aux côtés de BBX le mardi soir donc à la 15-18 radio à l'accès presse et on y sera aussi le samedi donc si jamais il y a des gens qui veulent nous voir n'hésitez pas même s'il y aura beaucoup de monde ça sera dur de se retrouver on sera à Paris Games Week même si comme Usul l'a très bien souligné à Paris Games Week j'y étais allé l'année dernière et c'était vraiment c'était l'usine 2h30 de queue pour tester un jeu stop c'est le salon de l'agriculture sauf que cette fois c'est les invités c'est les gens les vaches non c'est plus le salon de l'auto les gens les vaches c'est beau faux possible c'est vrai que moi les meufs à poêles ça me choque un peu dans les festivals quand même la blague on parle pas des cosplayers les meufs en petite tenue sur les stands des éditeurs qui dansent pour les jeux de danse il y a des castings énormes pour ça en plus c'est un business pas possible genre juste pour attirer le client après d'un côté elles sont toute la journée debout quand est-ce qu'elles en déposent combien elles sont payées c'est pas grand chose elles sont fabriquées pour les vaches c'est un casting moi j'avais le pire c'est que j'avais non non mais j'avais une pote qui avait fait un casting pour ce genre de truc je crois que t'allais vous dire que t'avais toi-même postulé pour danser non moi je suis c'est moi qui les dirige tu me prends pour qui à chaque festival tous les sites de jeux vidéo ils se fendent de leurs reportages sur les babes où ils font des plans montés comme un clip c'est Gameblog Gameblog est très fort pour ça les jeux sont comme un clip je déteste je trouve ça vraiment c'est insoutenable quand je regarde leurs vidéos j'ai envie de je peux pas écoute tu sais quoi Usul on va faire ça donc Orto tu notes sur un bout de papier quand on ira à la Paris Games Week on interviewera plusieurs de ces personnes là justement tous les gens en fait qui s'occupent un peu les oubliés entre guillemets on l'avait déjà fait de manière enfin ils l'ont déjà fait à la Paris Manga d'une façon un peu drôle ils ont interrogé le mec qui garde la sortie mais c'est une super bonne idée c'est une super bonne idée c'est vraiment et vous savez il disait que lui même ne pouvait pas aller parler aux joueurs du grenier etc mais ça c'est intéressant puis vous allez vous allez voir aussi quelles sont les limites de la com ah mais s'ils leur parlent est-ce qu'ils ont le droit de dire de leurs conditions même de dialogue avec vous vous allez voir des choses à mon avis peut-être plus étonnantes que ce qu'on a envie de vous montrer justement Orto t'as aussi interviewé une fille qui était plus ou moins à la sortie on ne savait pas du tout mais c'était finalement la créatrice des affiches de joueurs du grenier elle était sur le stand je lui ai parlé aussi sympa comme tout et puis elle faisait pas des voix au ciel des voix dans des épisodes de GDG elle non elle fait les voix japonaises je sais plus non mais j'ai plus le elle a regardé le chat si vous l'avez vu oui c'est ça excuse moi vas-y non bah tant pis t'inquiète non vas-y il n'y a pas de soucis non c'était juste j'ai regardé aussi le reportage de jeuxvideo.com par contre pour l'appareil manga puis je trouvais nul parce que enfin quand on voit celle de la 15-18 radio à côté où il y a beaucoup plus de contenu parce qu'ils filment juste trois cosplays les belles humons et puis les mecs qui jouaient League of Legends alors qu'il y avait des super stands quand même avec deux trois personnes assez intéressantes il y avait plein de personnalités qui se baladaient moi j'ai plus la différence entre jeuxvideo.com et des interpendants comme nous c'est qu'eux ils sont payés pour filmer certaines choses que nous on peut faire ce qu'on veut ça il faut se le dire aussi eux ils n'ont pas le choix ils font de la merde ils font pas de la merde mais c'est un truc formaté mais c'est parce qu'ils sont payés pour le faire ils ont un objectif c'est de filmer ça 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 et ça ils remballent ils rentrent chez eux ils font le montage terminé ah non mais nous on est payés nous à 15-18 radio faut pas croire nous on brasse des millions on a des salaires de malades l'olive là c'est le drôle que j'ai jamais entendu ça sent au micro ça sent l'ironie l'ironie après pas de frustration ni mec pas du tout je crois que si on était payés justement on ferait peut-être plus on ferait du moins bon boulot si privilégiés ils ont pu approcher qui ils voulaient sans soucis alors que nous même avec un accès presse on a même pas pu approcher des acteurs américains enfin bref on va pas s'échanger sur le sujet enfin je peux t'appeler approcher un plan de 3 secondes où il dit j'ai vidéo pour la club c'est bien allez voir moi aussi je peux faire ça sur ce on va vraiment remercier du fond du coeur donc Nio Usul et donc Dorian même qui a participé un peu à l'interview merci beaucoup et Olivier d'accord c'était un plaisir de vous recevoir donc vous revenez quand vous voulez il n'y a pas de problème pour les émissions politiques franchement si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir le podcast de l'émission qu'on a fait avec Soral ou avec plein d'autres on a reçu de tous bords politiques on a reçu des gens de l'UMP du Modem Philippe Poutou du Front de Gauche on a aussi reçu Front National la semaine dernière on a reçu d'ailleurs la semaine prochaine quand on parle de ça j'en profite pour faire la semaine prochaine gros débat sur la 15-8 enfin gros débat c'est relatif mais gros débat sur la 15-8 radio sur on va discuter d'un possible retour de la monarchie en France il y aura deux royalistes il y aura deux royalistes qui sont des personnes que je connais et il y aura deux républicains dont un a confirmé sa venue c'est un membre des radicaux de gauche voilà est-ce que t'as réussi à contacter Louis XIV ou pas ? non mais par contre c'est drôle c'est Louis XX ça aurait été d'avoir Louis XX ça aurait été vachement drôle de l'avoir oui mais ça ça aurait été un peu dur je pense Usul si tu veux je me doute que tu dois être pas mal occupé que t'as autre chose à foutre quand t'as du temps libre mais si jamais tu as le temps de jeter un oeil sur ce qu'on fait sur nos podcasts sur Youtube tu tapes 15-10 radio tu regardes les émissions politiques et puis si jamais un jour tu veux passer t'envoies un petit mail et puis on te fait passer dans n'importe quel point ça ça pourrait être intéressant oui l'émission politique c'est ce qui nous vote de base à priori même bien même si t'as un sujet des idées de sujets sur lesquels toi t'aimerais mettre l'accent je pense qu'on pourrait faire un truc sur internet on avait fait on avait fait une grosse émission sur les Anonymous qui avait d'ailleurs marché mais très bien et ça m'avait vachement étonné parce que ça passionnait les gens en fait Anonymous Acta etc on avait fait une petite émission là dessus c'était bien sympa on avait reçu le parti pirate aussi le parti pirate qui était un membre du parti pirate bref voilà tout ça pour dire encore une fois Usul merci d'être passé et merci à Nio merci à Dorian merci à Olivier et Bibix alors Orto j'ai une question je vais te dire très honnêtement est-ce qu'on continue sur les canulars ou est-ce qu'on clôture l'émission parce qu'il est déjà 23h sinon on pourrait faire une bah c'est si Bibix envie d'en faire 23h c'est assez chaud quand même c'est comme tu veux Bibix au pire on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de canular non mais ça fait un peu tard on va se faire embarrer ça va créer bah écoutez on va conclure l'émission on fera ça une prochaine fois en tout cas merci à Bibix d'être passé d'avoir joué l'invité mystère c'était super cool donc bon on va pas faire des remerciements toute la soirée mais donc merci à l'équipe aussi à vous merci aux auditeurs surtout aux auditeurs retrouvez-nous sur Facebook sur la Caisse du Tradio sur le Twitter voilà donc il y a toutes les infos sur les prochaines émissions sur le Facebook du Zul qui a 14 000 fans à peu près le Facebook de Neo il y a ses live Twitch d'annoncés donc c'est tous les jeudis et tous les lundis il me semble ouais les lundis c'est les Drawing Games donc double live avec Jim Lao sur un jeu pendant que je dessine et le jeudi c'est juste moi en train de dessiner tranquillement avec les viewers qui dessinent avec moi et avec qui je partage les dessins à la fin du live et il y a aussi des petits lives où c'est juste en musique dans les nuits si des fois la nuit il y a un live qui commence c'est juste que je dessine un petit peu en musique oui ça arrive il commence à créer une secte de dessins oui c'est ça je commence à rassembler toute une armée de dessinateurs je suis désolé encore une fois de Nio je parle d'un truc sans aucun rapport avec ce que tu vas dire c'est pas grave je t'en prie j'arrive comme ça parce que pour ceux qui étaient au courant le 1er septembre de cette année donc il y a environ presque un mois on a fait une IRL avec la 15h radio au jardin du Luxembourg c'était cool c'était posé et la vidéo de l'IRL va venir où on a fait des petits trucs assez drôles ça va sortir prochainement sur notre Youtube ainsi qu'une autre vidéo qu'on vous prépare depuis très longtemps qu'on a mis pas mal de temps à faire par rapport à nos petits problèmes financiers qu'on est en chemin de régler je voulais aussi faire un point là-dessus parce que vous êtes beaucoup à nous demander où ça en est les problèmes financiers je rappelle qu'on avait une dette de 2250 euros à payer sachant que les consanguins eux-mêmes ont pris en compte sur les 2900 euros qu'on avait à l'origine ils ont pris en compte une partie donc il nous restait 2250 euros sachez que là à l'heure actuelle aujourd'hui il nous reste grosso modo parce qu'on a étalé les paiements le mois d'octobre et de novembre à payer à 416 euros par mois chacun du coup en gros il nous reste 800 euros grosso modo à payer donc ça a bien vancé on a reçu des dons de votre part pas énormément non plus mais on en a reçu pas mal qui nous ont vraiment aidé donc je voulais vraiment 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 vous remercier vous dire que sans vous déjà on n'aurait pas pu s'en sortir parce que vous avez et puis pour le soutien moral aussi parce qu'il n'y a pas que les sous il y a aussi le soutien moral qui compte vous nous avez beaucoup soutenu et donc voilà si vous avez quelques euros aussi que vous voulez donner pour la radio n'hésitez pas mais si vous voulez juste précise que l'album est offert à chaque donateur bien sûr on ne demande pas juste de vous nous donner et sachez qu'aussi on va avoir notre prochain site internet notre prochaine version qui va sortir prochainement on a eu un webmaster qui a tout fait vraiment gratuitement et tout qui s'est donné à fond et le site il va être vraiment pas mal on va continuer à l'améliorer et ceux qui feront un don aussi assez important donc c'est une grosse somme mais ceux qui feraient des dons de plus de 10 euros parce qu'ils auraient envie vous aurez votre nom d'inscrit sur le background du site de manière définitive c'est à dire que voilà les gens pourront voir que vous devez aider mais bon c'est plus un geste symbolique et pour vous dire encore une fois merci merci à tous de nous aider et rejoignez encore tous les Facebook qu'on a fait circuler Usul, Nio BBX je l'ai pas dit oui BBX n'hésitez pas à aller voir et aussi sa chaîne sa chaîne YouTube il sort pas mal de vidéos régulièrement voilà donc c'était le petit moment remerciement voilà bah écoute Usul, Nio le mot de la fin peut-être avant de se quitter vas-y Usul je te laisse faire bah je sais pas une petite citation une citation Usul Karl Marx qu'est-ce que tu connais comme citation de tête je sais pas moi prolétaire de tous les pays prolétaire de tous les pays unissez-vous voilà c'est bien ça voilà ah si dimanche dimanche qui vient manifestation à Paris contre le traité européen alors venez mobilisez-vous voilà et aussi ne manquez pas le 36-15 Usul dimanche matin comme moi ah oui sur le sujet européen aussi juste avant la manif si vous le voyez si vous voyez je suis dimanche juste avant la manif ça devrait vous chauffer un peu ouais voilà parfait allez venez à Paris nation allez on vous attend on va faire un petit tour de table juste avant bah une nouvelle vas-y oui je voulais juste dire orthographe et orthographe et bourg d'anne apparemment vous avez la dédicace du mec qui gardait la sortie justement apparemment il nous écoute je vois un sms que ça fait salut ici le mec qui gardait l'entrée superbe radio je me rappelle de vous dédicace à bougre d'anne orthographe donc voilà donc apparemment il nous écoute ouais bah écoute on lui passe un super coucou c'était vraiment super sympa ouais vraiment super mec génial voilà donc gros coucou à toi et retour j'ai envie de vous faire un calme je sais pas pourquoi j'ai envie de vous faire un calme mais retournez le sur la vidéo il est franchement il était super si tu peux nous contacter il n'y a pas de problème ouais bah écoute si tu veux nous contacter facebook 15h30 radio skype moi je vais faire une dédicace dédicace sur le facebook spécial alors je veux que tout le monde aille liker notre statut que je vais mettre sur facebook big dédicace pour faire dans le classique au mec qui gardait la sortie de la queue de joueur ça va faire très ouais ça fait bizarre tu sais pas on a merci à Dorian et Usul pour leur regard respectueux envers les femmes ça fait énormément plaisir les femmes ou les fans ? les femmes ah les femmes les femelles c'est autre chose les femelles je vois voilà donc petit tour de table chaque animateur et on conclut l'antenne il est 23h on va commencer par Light j'aime le son du corps le soir au fond des bois voilà c'est tout ce que je voulais dire bonne nuit à tous et merci d'avoir écouté Rare Factor ah oui j'annonce pardon le plus important en fait que dimanche là à la place de Ruby Radio qui sera dimanche 7 octobre donc le dimanche d'après je ferai certainement d'ailleurs c'est sûr je ferai une émission musicale dimanche dans l'après-midi donc donc soyez présents et le nix alors vous pourrez me retrouver dans les level up d'ailleurs il y aura très bientôt du lourd merci à tous d'avoir écouté Bougredan comme le disait Victor Hugo en faisant un tour de table il faut faire attention à ne pas se prendre le pied des chaises voilà comment on s'est sûr c'est complètement nul j'avais pas coulir oh putain maître menthe mais moi je vais juste vous souhaiter une bonne soirée à tous et merci de m'avoir fait venir désolé il m'a apparaît avant la page 45 parce que j'avais promis Maxi Dédit si on atteignait la page 45 mais finalement on est à 42 alors ils l'auront pas voilà non j'ai c'est pas mais à Lyon ce soir mais tous ceux qui écoutent boostez sur le topic mais non il faut pas moi j'arrête de me faire bannir Big Up Akama aussi qui était présent sur le topic Bougredan et moi on travaille sur une chaîne Minecraft en duo vous pourrez la retrouver dès qu'on aura mis la première en ligne on se fait de la pub on s'en fout et bah oui bisous tout le monde moi j'ai pas mon tour de table ok bah si je te l'ai dit Windo t'as pas répondu bah vas-y ah bon alors moi je terminerai cette émission en disant le jeune communiste doit être sensible à tous les problèmes très sensible à l'injustice il doit se rebeller devant tout ce qui est injuste quel que soit l'auteur il doit poser des questions sur tout ce qu'il ne comprend pas discuter et demander des explications sur tout ce qui n'est pas clair déclarer la guerre à tous les types de formalisme sur ce je nous lance Bob Marley jamming c'est en direct sur la 15e du tradu merci à tous de nous avoir écouté vous pourrez retrouver le podcast de l'émission prochainement sur notre chaîne YouTube bisous plus on a aucune conviction politique c'était beau ça Windhobe c'était une très belle phrase c'était très très beau c'est pas grave ce qui compte ce n'est pas de comprendre mais d'agir non je dis n'importe quoi allez allez on vous embrasse Bob Marley jamming ciao Sous-titrage ST' 501